Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire des lauréats du concours Capitale française de la biodiversité 2021. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concours, nous découvrent, sont arrivés ici par hasard ou sur les conseils d'un ami ou collègue, le concours Capitale française de la biodiversité est un outil de communication mais surtout qui permet d'identifier, de valoriser et de diffuser les bonnes pratiques des communes et des intercommunalités françaises en matière de protection de la nature. Chaque année on propose un thème qui permet d'aborder les questions de nature, de biodiversité sous un angle particulier et en 2021 ce thème était eau et biodiversité. 79 collectivités françaises de toute taille ont participé au concours, près de 80 actions exemplaires ont été identifiées et sont publiées désormais sur le site du concours. Nous vous préparons un petit document éditorial pour diffuser et valoriser ces actions exemplaires et puis bien sûr un palmarès a été établi, vous en avez probablement pris connaissance ces dernières semaines et sept lauréats ont donc reçu un prix par catégorie ou encore le prix toute catégorie conflue de Capitale française de la biodiversité pour La Roche-sur-Yon qui va commencer ce partage avec avec nous toutes et tous aujourd'hui. Donc chacun des lauréats va vous parler d'une de leurs réussites, une de leurs fiertés, une de leurs actions exemplaires qui a à leur vaut ce trophée aujourd'hui. Et donc sans plus tarder, je vais simplement vous rappeler les règles d'utilisation de notre webinaire. Dans la partie droite de votre écran, vous trouvez un petit icône qui s'appelle le chat, dans lequel vous pouvez échanger entre vous, poser des questions sur des difficultés techniques que vous pourriez rencontrer. Et puis tout en bas de cette partie droite, vous voyez une petite icône Q et A, Question and Answers, questions et réponses. Et c'est là qu'on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir poser vos questions pour nos lauréats qui vont vous présenter en dix minutes chacun leur action exemplaire et vous aurez cinq minutes d'échange avec eux. Pas directement parce que nous sommes trop nombreux pour pouvoir engager un dialogue direct, mais ma collègue Aurore Micon de Plantécité se fera l'interprète de vos questions. Voilà, je vais tout de suite demander à Anne Aubin Sicard, adjoint au maire de La Roche-sur-Yon, de bien vouloir partager sa présentation et de nous parler de l'action menée sur La Roche-sur-Yon de restauration de la continuité écologique de la rivière Lyon, évidemment. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Tout est parfait, allez-y. Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, accompagnée de Raphaël Bedhomme, qui est notre charge de mission biodiversité dans les services de la ville et de l'agglomération, vous dire, pour introduire le sujet, que nous avons engagé en fait au départ un état des lieux de la biodiversité sur le territoire à partir de l'année 2016. Nous avions à l'époque une obligation de cartographier dans notre PLU, notre âme vert et bleue, et de cette obligation est née une interrogation sur l'état de la biodiversité sur le territoire. Cet état des lieux a été réalisé, un observatoire de la biodiversité a été mis en place et à partir de là, nous nous sommes dit qu'il y avait sans doute plus à faire que de simples actions et qu'un véritable plan d'action en faveur de la biodiversité avait matière à être établi. Un plan d'action de 4 ans, un plan d'action qui a permis de travailler avec de très nombreux partenaires avec lesquels nous avons conventionné, un plan d'action qui a donc permis de mettre en place un véritable écosystème autour de la biodiversité, un plan d'action en 4 axes, axé autour de la trame verte, de la trame bleue, de la trame verte et bleue dans la ville, et enfin de la sensibilisation du public aux enjeux et aux questions de biodiversité. Ce plan d'action de 4 ans est aujourd'hui arrivé à son terme et donc nous travaillons à l'élaboration et donc à la mise en œuvre à suivre d'un second plan d'action en faveur de la biodiversité. Alors parmi les différentes actions, il y a effectivement une des actions qui a retenu l'attention du jury qui est celle axée autour de la restauration, de la continuité écologique du principal cours d'eau de notre territoire, un cours d'eau qui s'appelle Lyon, du nom de notre ville, un cours d'eau d'une longueur de 53 kilomètres qui occupe sur notre territoire 28 kilomètres. Un cours d'eau qui était concerné par l'application de la Directive cadre sur l'eau, l'obligation de rétablir la continuité écologique et effectivement, avec les années, un certain nombre d'ouvrages y avaient été construits et ces ouvrages étaient un obstacle à la libre circulation qui colle et sédimentaire. Donc nous avons engagé une vaste étude sur ce cours d'eau qui a mobilisé là encore un certain nombre de partenaires. Vous voyez tous les points, tous les seuils, tous les obstacles qui figuraient sur ce cours d'eau. Un grand nombre d'ouvrages étaient concernés et donc petit à petit, à partir de cette vaste étude accompagnée notamment par l'Agence de l'eau, nous avons effacé ou remodelé un certain nombre de seuils et nous avons constaté effectivement sur le terrain non seulement une amélioration de la qualité de l'eau, mais également un retour très favorable de la biodiversité. Alors voilà un petit peu ces propos introductifs. Raphaël va vous expliquer plus techniquement ce en quoi a consisté à la fois l'étude et puis les travaux qui ont été réalisés. Alors voilà quelques éléments de rappel concernant ces ouvrages qui sont vraiment des zones assez néfastes pour les milieux aquatiques puisque les seuils, les chaussées et d'autres types d'ouvrages constituent de réels obstacles pour la libre circulation à la fois des poissons. Donc on a trois espèces cibles chez nous, le brochet, la vandoise et l'anguille, mais aussi des obstacles pour la libre circulation des sédiments et indirectement la température de l'eau vient être augmentée et l'oxygène, le paramètre oxygène vient aussi être abaissé qui nuit justement à la qualité du milieu et favorise son eutrophisation. Et donc l'ensemble de ces paramètres vient favoriser le développement d'espèces envahissantes. Donc on avait un réel intérêt à agir, d'autant plus qu'en parallèle, le principe même de ces obstacles vient modifier la perception du fonctionnement naturel de la rivière et on avait une véritable lecture fausse des débits et des gabarits à l'échelle de notre territoire d'intervention. Donc là, je vais vous présenter un retour d'expérience justement sur Lyon. C'est le premier site sur lequel on est intervenu. Donc là, on se situe directement sur la zone amont de la zone urbaine entre deux zones pavillonnaires, entre une zone pavillonnaire, pardon, et une zone d'habitat collectif, donc à deux pas de la ville. Et donc on avait un plan d'eau sur cours d'eau, donc un plan d'eau de un hectare et demi environ. Et donc on avait un obstacle à l'aval de celui-ci. Et progressivement, l'obstacle commençait à se détériorer, à abîmer les berges. Et donc on a choisi d'intervenir en premier lieu sur ce secteur pour rétablir la continuité écologique. Donc là, vous voyez une deuxième photo. Donc en 2015, suite à l'effacement justement de cet ouvrage, on a toutes les bases qui ont été exondées et la rivière a repris progressivement sa place. La matière organique s'est minéralisée et rapidement la végétation s'est développée, comme vous pouvez le voir sur les deux photos que vous avez en bas à droite. Donc c'était un site d'intervention assez complexe puisqu'on était en zone urbaine avec un attachement social très fort. Et c'est le premier ouvrage sur lequel on a intervené et c'est vraiment celui le plus stratégique. Il n'y a pas dû beaucoup communiquer, faire de l'information à travers les différents médias que l'on connaît. Et puis finalement, on a vu rapidement une acceptation de l'évolution du paysage. Et donc c'est plutôt une réussite puisqu'on a un site qui refonctionne particulièrement bien en termes de fonctionnalités écologiques. et on le verra dans les résultats tout à l'heure. Donc à l'échelle de la zone urbaine de la roche, on avait 15 ouvrages. Donc actuellement, les derniers travaux ont été réalisés cet été. En termes de résultats, on a gagné 6 mètres de hauteur de chute. Donc c'est quand même assez important. Sur 6 km de cours d'eau qui étaient totalement artificialisés, on a 6 km de libre circulation sédimentaire et piscicole. Et en fait, sur tous ces ouvrages, sur les 15 ouvrages, 100 % d'entre eux ont été effacés totalement. Alors pour faire ce travail, on a aussi choisi d'avoir un ensemble de mesures d'accompagnement pour améliorer également la continuité latérale, en plus de la continuité écologique dans le sens du cours d'eau. Donc on travaille sur les logiques de tampons hydrauliques, de décantation des eaux pluviales, des créations de mâres, de frayères, en annexe du cours d'eau. Et on gère toutes les zones humides à proximité, notamment les prairies, à proximité des différents ouvrages. Ça représente un investissement d'environ 350 000 euros TTC, donc maîtrise d'oeuvre plus travaux, et financé à 73 % par l'agence de l'eau. Donc là, pour faire un focus justement sur les résultats d'études et la traduction sur les populations piscicoles, là vous avez un graphique qui présente avant et après effacement les différents cortèges de poissons. Et on voit comment avant l'ouvrage, on avait une majorité d'espèces envahissantes, donc de perches soleil, de poissons chats, donc en jaune clair, et après effacement, on voit que cette part s'est nettement réduite. Et à l'inverse, là où on avait très peu d'espèces d'eau vive, donc les goujons, les chevènes notamment, on avait à peine 10 %, on a retrouvé pratiquement 60 % de la population totale des poissons vivants sur le site. Donc ça montre bien comment l'effacement de l'ouvrage a permis de redistribuer les populations piscicoles et surtout les espèces les plus adaptées au milieu. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec la Fédération de pêche. On a sur l'ensemble de nos sites qui font l'objet d'effacement. On a un partenariat avec la Fédération où on fait un état des lieux avant et après pour pouvoir évaluer la politique. Donc justement, ce suivi, il s'accompagne d'autres mesures. Donc on a un suivi de l'évolution naturelle puisqu'on a une culture finalement assez non-interventionniste en laissant la nature faire et elle le fait souvent bien et gratuitement. On a également un suivi, un suivi physico-chimique et biologique de l'ensemble des stations sur Lyon. Donc on a environ 8 stations. On fait un suivi par l'IUT, un suivi mensuel où chaque mois, on a une dizaine de paramètres qui sont suivis, ce qui permet justement d'avoir une caractérisation de nos masses d'eau et de voir l'influence de l'effacement des ouvrages sur ces masses d'eau. Et puis sur le site d'Alluchon dont je viens de vous parler, on a un programme qui s'intègre dans une formation de l'IUT de la Roche-sur-Yon où on a suivi botanique sur la zone qui a fait l'objet d'une conversion d'un plan d'eau sur cours d'eau en zone humide et on voit bien que la biodiversité est bien plus importante. Et puis ce lieu est également le site d'Alluchon dont je vous parlais un instant est également un lieu particulièrement apprécié des enseignants du lycée Nature parce qu'on a un lycée Nature sur le territoire et en fait c'est le lieu de chantier-école particulièrement diversifié et à l'heure où je vous parle il y a une promo de BTS qui est en train d'entretenir la RIPC. Donc d'autres exemples d'effacement vous voyez par exemple des ouvrages assez maçonnés en plein cours d'eau qui faisaient un vrai obstacle et des systèmes de vannage donc on a complètement recouvert donc là on a gagné plus d'un mètre de hauteur de chute et en bas vous avez également un gros clapet qui créait une hauteur de chute de plus d'un mètre vingt et donc là on a démanté cet ouvrage cet été et donc là on a une libre circulation sédimentaire et on voit certaines espèces remonter et reprendre place dans le cours d'eau. Donc enfin pour terminer ce qui est important aussi c'est d'expliquer l'action puisqu'en fait on change sensiblement le paysage de rivières et donc on a un programme également de sensibilisation et d'accompagnement justement au changement avec la mise en place de dispositifs comme celui que vous avez à l'écran donc des panneaux explicatifs qui expliquent l'état initial l'état qu'on a sous les yeux désormais et la biodiversité associée à chacun des milieux. Voilà globalement en dix minutes cette action et je vous invite à venir voir sur site le paysage de bord de Pordeaux. Merci beaucoup bravo bravo pour être arrivé à être extrêmement précis et concis alors on m'indique que le chat technique n'a pas l'air de fonctionner en revanche les questions vous pouvez en poser à nos intervenants en suivant sur l'icône Q et A pour l'instant il n'y a pas eu de questions mais je ne sais pas qu'elles vont émerger on pourra vous y répondre par écrit est-ce que Aurore Miquan ma collègue qui t'occupe des questions en a une elle à poser éventuellement. Alors moi je vais vous en poser une en fait je voudrais que vous nous parliez deux choses en complément ce que vous faites sur vous avez évoqué les annexes hydrauliques pour être technique mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est notamment les marres puisque vous avez un plan marre qui va bien au-delà de la rivière et donc moi j'aimerais que vous en profitiez pour nous en dire un petit mot et puis peut-être madame Aubin-Sicard que vous reveniez sur la question de l'acceptabilité de la transformation paysagère qu'induit tous ces travaux parce qu'on voit bien la question là très fonctionnelle pour les espèces et les sédiments mais ça change la forme de la rivière la manière dont on la voit alors oui effectivement sur les marres peut-être tout d'abord quand on a on a identifié l'état des lieux de l'environnement sur le territoire on a mené un certain nombre d'actions de sciences participatives c'est-à-dire que c'est le public par lui-même volontaire on a eu une cinquantaine d'habitants qui ont investi le terrain qui ont diagnostiqué l'état de l'environnement et en particulier cartographié le raisonnement du territoire et cet état des lieux des marres du qualité de l'eau physico-chimique microbiologique a été évalué par les étudiants de l'IIT et du lycée nature et donc on s'est aperçu à partir de là qu'il y avait une nécessité d'intervenir sur ces milieux humides qu'il y avait des actions de restauration à mener et depuis 2017 chaque année nous restaurons ou nous créerons une dizaine de marres par an évidemment ces marres elles ont un rôle essentiel dans la phyto-opération de l'eau dans la connectivité des différents milieux entre eux et ces actions autour des marres sont bien complices du public et largement partagées alors effectivement l'explication l'information elle nous paraît essentielle chaque mois nous avons un programme d'information qui porte le nom de ma vie de nature dans un premier temps et puis aujourd'hui donc c'est un programme qui continue de se décliner autour de différentes thématiques on a même eu les 24 heures de la biodiversité et donc c'est ce programme d'information et de sensibilisation qui permet vraiment à tout un chacun de se saisir des différents enjeux de comprendre les différentes problématiques qui tournent autour de l'érosion de la biodiversité et l'idée c'est vraiment que chacun se sente acteur et qu'à son propre niveau il comprenne non seulement ce que l'activité engage comme travaux mais ce que lui-même à sa propre échelle peut engager en termes d'action et d'initiative et finalement ce travail pédagogique qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender les travaux qu'on réalise sur le territoire et en particulier ces changements que vous évoquiez sur ce cours d'eau qui a une vraie histoire dans la ville et auquel l'Ionnais parce qu'il passe en pleine zone urbaine sont très fortement attachés Merci Aurore peut-être dans le chat une question à faire remonter Je n'entends pas Aurore Est-ce que vous m'entendez ? Oui Très bien Vas-y Alors deux questions en effet plutôt autour des questions de sensibilisation et de suivi est-ce que déjà le suivi botanique de l'ensemble des enfin comment est réalisé le suivi botanique de l'ensemble des ouvrages que vous avez effacés est-ce que c'est au sein de la mairie ou par une association ou un bureau d'études externe et puis je pense comment comment s'est fait l'acceptation vous avez parlé de l'acceptation par la population du coup comment comment vous avez eu des retours à la fois de la part de la population et de la fédération de pêche des pêcheurs liés au niveau d'eau ou aussi à la valorisation et à l'acceptation des changements de paysages merci alors une réponse très rapide malheureusement sur ces différents éléments peut-être le suivi botanique pour commencer le suivi botanique il est réalisé avec l'IUT de la Roche-Chirion donc en fait on a défini un protocole avec l'enseignant en botanique et en fait c'est un principe de reconduction de ce même protocole toutes les x années qu'on va réaliser en premier lieu sur le site d'Aluchon et puis on verra si on le duplique sur d'autres sites et sur le retour notamment d'usagers comme les pêcheurs est-ce que oui alors effectivement la baisse de la hauteur d'eau a été dans un premier temps un petit peu compliqué à accepter inversement l'amélioration de la qualité de l'eau et le retour de diverses espèces de poissons a permis d'engager une vraie acceptabilité des chantiers que nous avons engagés alors peut-être Aurore une dernière question puis les autres on vous demandera d'y répondre par écrit via le Q&A via le chat Aurore une dernière question pour nous oui vas-y oui alors une dernière question sur l'éventuel impact sur les crues et débordements qui peuvent exister sur la rivière est-ce que comment la dynamique a-t-elle évolué suite à l'effacement des ouvrages là concernant justement la prévention des risques l'intérêt c'est qu'on a modifié finalement la section d'écoulement possible et donc lors des crues notamment pendant le premier et deuxième confinement on a bien vu l'incidence positive de l'effacement des ouvrages puisque là où on avait des inondations à un débit de 12 mètres cubes secondes de mémoire là on pouvait passer à 15 mètres cubes secondes donc ce qui veut bien dire qu'il y a un meilleur écoulement et de la même manière vu qu'on a travaillé sur les annexes hydrauliques on a vraiment des pleines zones inondables qui permettent justement d'absorber le flux donc c'est aussi un bénéfice par rapport à la gestion et la prévention des risques d'inondation Merci beaucoup le jeu de notre webinaire c'est d'aller voir 7 territoires 7 actions différentes donc ça nous oblige à aller rapidement sur chacune et donc je vais encore une fois vous remercier Anne Aubin-Sicard et Raphaël Bédome pour la Roche-sur-Yon et rendez-vous épris pour à la fois vous entendre intervenir dans différents événements que nous n'avons pas les uns et les autres organisés dans l'année qui vient et puis pour aller retourner pour certains d'entre nous vous voir sur le terrain merci beaucoup on va maintenant voir un autre aspect et je vais inviter Luc Bertoux le maire de la mode Cervolex en Savoie à partager son écran et Raphaël Bédome a arrêté le partage du cercle voilà parfait et donc Luc je vous passe la parole pour nous parler de la place de l'eau et de la nature dans l'aménagement l'aménagement d'un nouveau quartier à vous voir voilà je vous entends Luc voilà ah oui non il faudrait allumer votre caméra c'est fait la deuxième tentative doit être la bonne voilà parfait bonjour à tous oui donc à vos saluts à nos saluts je recommence à nos salutations réciproques j'associe aussi Anthony Perrin qui est chargé de mission environnement développement durable qui est un étage plus bas dans la mairie et qui va être là aussi pour partager ce que j'ai à vous dire sur l'écho à Maudégrange un ancien site industriel une ancienne carrière qui était devenue une friche et pour lesquelles il y avait un enjeu de zone humide qui au fil du temps était en train de s'appauvrir et on s'est dit que de cet ancien site si on arrive à partager l'écran Anthony je ne sais pas si il arrive on va aller plus vite que la partie technique vous ne voyez rien à l'écran Anthony est-ce que tu veux que je partage votre oui oui alors est-ce que tu peux effectivement faire l'impact je m'en occupe et puis vous me direz quand est-ce quand vous voulez passer la slide suivante ok donc du coup moi je n'ai rien non plus à l'écran est-ce que pour les participants vous avez le diaporama à l'écran ou pas non il n'est pas encore présent ne vous inquiétez pas Gilles va le partager alors je patiente merci j'arrive dans une seconde pas de soucis voilà voilà est-ce que vous le voyez aussi là a priori M. Perrin a partagé sa présentation on a partage d'écran donc M. Perrin je vais vous demander de tout arrêter et c'est Gilles Lecure qui va reprendre la main sinon moi je vous merci beaucoup on est désolé pour les autres merci parfait voilà donc on peut tout de suite aller à la diapo suivante donc pour indiquer que cet ancien site industriel une carrière dont la zone humide se rétrécissait et on s'est dit que finalement on pouvait peut-être urbaniser mais urbaniser de façon intelligente et de façon à redonner vie à la zone humide et à la biodiversité de se redéployer tout en accueillant de l'urbanisation et de futurs habitants comme de nombreux dossiers qui portent globalement sur le développement durable il faut beaucoup de temps vous voyez que c'est en il y a 10 ans en arrière plus de 10 ans on a commencé par une approche environnementale de l'urbanisme pour déboucher sur une étude préopérationnelle avec notre syndicat mixte qui s'occupe du schéma de cohérence territorial métropole Savoie et puis avec des cabinets qui nous ont accompagnés ils sont cités et on a donc commencé à regarder ce site un peu improbable qui est au pied d'une falaise de 35 mètres en dessous d'un plateau agricole et en face de Savoie Technola qui est un pôle d'excellence sur les réseaux numériques et les énergies renouvelables qui accueille notamment l'Institut National de l'Énergie Solaire et on s'était dit qu'il était peut-être bien de proposer de l'habitat à des gens qui pourraient travailler à 800 mètres à vol d'oiseau et qui éviteraient de multiplier les déplacements alors dans la suite pour la diapo suivante en juillet 2011 on travaille sur un plan plus large comme je vous l'indiquais vous voyez les parties qui longent la rivière la laisse et puis de l'autre côté il y a un canal écriteur de cru qui a été réalisé et au milieu c'est donc Savoie Technolaq et puis si vous êtes quasiment au centre droit de la carte vous avez le projet un des premiers projets de l'éco-hameau-des-granges avec 550 logements situés à proximité de la route départementale et donc de ce pôle d'excellence de Savoie Technolaq on a engagé une réflexion sur l'ensemble de ce secteur pour après zoomer et créer une ZAC là aussi une procédure lourde qui prend beaucoup de temps mais qui permet de cadrer tous les éléments donc on a cette création de ZAC avec le cabinet patriarche qui vise à urbaniser dans la pente de dire que ce qu'on peut faire dans les stations on peut le faire aussi dans une pente de 35 mètres de haut et puis on s'inscrit tout de suite dans la démarche de l'éco-quartier en signant le premier niveau puisque le deuxième s'acquiert quand on a commencé les travaux et donc là on est en 2014 deux ans après on a la société publique locale de la Savoie qui est une émanation de la société d'aménagement de la Savoie qui est le bras armé du département pour les aménagements et notamment l'extension du parc d'activité de Savoie Technolaq et puis dans la suite on élabore un CPA-UPE qui est des prescriptions d'aménagement d'urbanisme paysagère et environnemental qui nous amène forcément à modifier le plan de masse pour arriver en 2017-2018 avec l'atelier Thierry Roche de Lyon à la réalisation de la ZAC on approuve définitivement en 2018 c'est une année qui est assez charnière le CPA-UPE on dépose le dossier d'autorisation environnementale pour cette réalisation on attribue une mission à MOHQE pour le suivi environnemental puisque l'idée a été de dire que comme vous le voyez sur ce plan que c'est d'abord la mare existante plus tout ce qui est autour des deux autres mares à créer qui est un parc qui existe déjà et qu'on veut sanctuariser tout en de l'autre côté côté droit développant un parc de deux hectares et demi avant même de concevoir l'urbanisation l'urbanisation a été un élément je vais dire secondaire par rapport à ces éléments ces invariants que nous avons pu définir et puis on est sur 2021 puisque le mois d'octobre on a délivré le premier permis de construire à la société Bouygimeau ce sera les trois bâtiments qui sont au milieu de la plan puis on vient d'attribuer à un bailleur social trois autres plots de façon à ce qu'on puisse d'ici à 18 mois avoir les premières réalisations plus concrètes on peut passer à la diapo suivante alors on a découpé cette ancienne carrière de 18 hectares en trois escalopes la première les lots 8, 7, 6 donc quand je vous disais qu'on vient d'attribuer un lot à le permis de construire au lot numéro 8 pour l'opaque de la Savoie le lot numéro 7 ça sera aussi un bailleur social et c'est le lot 6 qui a été dont le permis a été attribué à Bouygimeau et on va le 20 décembre attribuer les lots 4A et 4B donc de la deuxième phase de notre éco à mots la première est donc dans cette ancienne carrière à 35 mètres en dessous du plateau le lot 5A 5B 4A 4B eux sont plutôt dans une partie médiane et enfin les lots 3, 2, 1 sont sur un coteau qui a vu sur le lac du Bourget et là on sera sur des bâtiments 15 bâtiments de R plus 2 plus Attique vous voyez les cheminements le parc nature dont je vous ai parlé il y a ces trois mars le parc des carrières qui est défini par le contour rose et puis les différents cheminements puisque l'idée est que la voiture soit présente sous les lots bâtis mais qu'elle soit le moins présente possible dans l'écho à Maudégrange avec un parking public qui est tout de suite en face des trois premiers lots voilà pour la présentation donc là il y a des illustrations de ce que va être la première réalisation où on est sur du R plus 9 ce qui est assez inhabituel dans notre commune mais comme on est au pied de la falaise il n'y aura pas de vue depuis le plateau agricole qui est juste au-dessus avec les différentes études des bureaux soit pour les questions d'ensoleillement et d'ombre ou aussi pour les aménagements urbains et plutôt piétonniers on peut avancer alors là c'est une illustration qu'on a souhaité mettre du CEPA-UPE qui fait plus d'une centaine de pages qui est venu cadrer vraiment de façon très précise que nous souhaitons ou ne souhaitons pas voir sur ce site donc là vous avez les exemples du parc nature et du parc des carrières avec des aménagements le parc nature comme on veut le laisser le plus isolé possible mais avec quand même une possibilité d'y accéder donc on a une grande passerelle en bois qui va le ceinturer et puis le parc des carrières qui lui sera plus utilisé par les jeunes et donc qui a différents types d'accueil suivant les âges Alors là une coupe sur la voie d'accès où il y a une voie automobile unique et puis à côté on a une voie pour les vélos et les piétons de façon à ce que chacun ait bien sa place et toute sa place et puis à côté c'est encore des éléments du CPUPE où on a mis les végétaux les arbres que l'on souhaitait retrouver sur le secteur et puis vous avez en dessous l'ensemble des cheminements qui permettent de relier tous les bâtiments entre eux Pas plus loin Voilà Donc je vous avais parlé tout à l'heure la volonté de s'inscrire tout de suite dans une labellisation écoquartier et donc là on a bureau d'études Terre Éco qui nous a accompagné qui a fait une grille d'une analyse critique du quartier du secteur et qui est devenue notre cadre de référence qu'on s'impose à nous-mêmes et à l'ensemble des aménageurs et promoteurs qui sont j'espère que ça sera prometteurs mais des promoteurs qui sont sur le qui ont à œuvrer sur le secteur Toujours sur le label Écoquartier les prescriptions obligatoires et les prescriptions optionnelles les promoteurs ont répondu à l'ensemble d'une grille qui pouvait avoir jusqu'à 500 points et on leur demandait d'avoir au moins 200 points pour répondre et chacun a eu à cœur c'est en effet je crois très bénéfique d'aller au-delà et de répondre au maximum des points même si certains ne sont pas des plus simples comme d'avoir 80% de logements qui soient avec plusieurs orientations des salles de bain avec des fenêtres enfin voilà on est allé on cherche à avoir la meilleure biodiversité dans ce secteur tout en ayant aussi le meilleur confort possible pour les futurs occupants alors j'en reviens à l'eau et la biodiversité qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui on avait un site qui se dégradait notamment puisqu'il y avait eu des déchets inertes comme c'est illustré sur la première des photos sur cette japo qui coupait l'alimentation naturelle de la zone humide qui donc a régressé et avait régressé fortement puisqu'on estime que c'était près d'entière sa surface qui était remise en cause et sur une route dont on devine le cheminement à travers la zone qui est en bleu on la voit sur une ligne droite puis après à faire un ou deux tournants avant d'arriver au cœur des terrières il y avait jusqu'à 100 camions par jour qui amenait et qui enlevait des matériaux au cœur de cette zone humide avec toutes les contraintes nuisances les pollutions d'hydrocarbures les fines et les invasives qui se sont développées et puis enfin au sud sur l'emprise industrielle même il y a un drainage des eaux qui était chargé en fines et qui allait vers les étangs et la zone humide notamment il y avait des rejets il y avait beaucoup trop de rejets d'eau vers une zone de tuffières par source sur source et qui est assez exceptionnelle puisqu'elle est référencée au niveau européen et qu'on y a découvert une nouvelle espèce de champignon qui n'a même pas de nom notre société botanique a fait une découverte dans cette tuffière il était primordial pour nous de pouvoir la conserver et lui permettre de se pérenniser toujours selon la diversité pour la la peau suivante qui va nous amener vers la conclusion on a retracé ici l'ensemble des éléments où on prend notamment la flèche alors on n'est pas que sur l'eau mais la troisième la flèche centrale verte où on est entre deux types de bâtis où pour la faune sauvage il fallait nous laisser un corridor de 40 mètres et bien on n'a pas pris ça comme une contrainte mais au contraire on a même rajouté 10 mètres pour s'assurer de la continuité pour cette faune et puis vous voyez les différents aménagements dans ces autres corridors écologiques on a abandonné la route d'accès que je vous évoquais qui passe au milieu de la zone humide et de la tuffière on a restauré les bassins de décantation qui ont aussi eu puisqu'ils ont récolté l'ensemble des résidus et des pollutions il faut donc que les traités pour les requalifier et les remettre à la disposition de la biodiversité on a cette création et cette confirmation du parc des caractères humides avec des boisements et des pruris fleuris végétales locales pour les anciennes emprises industrielles deux hectares et demi on a en dessous de ces mares on a fait en sorte d'avoir une noue filtrante pour stopper les apports pluviaux de la tuffière qui en souffrait d'avoir trop d'apport et puis par contre on les remet vers la mare de façon à ce qu'elle soit alimentée et qu'elle puisse aussi réalimenter avec la partie on va dire nord du site la zone la zone humide qui souffrait de ne plus être alimentée correctement voilà en quelques poignées de minutes et une vue pour terminer une vue du site qui est ceinturée d'une couronne boisée et qui vous le voyez est située entre lac et montagne entre la dent du chat et puis le lac du bourget pour lesquelles nous allons accueillir d'ici une dizaine d'années pour terminer l'écho à Maudégrange 550 logements voilà c'est l'occasion pour moi Gilles et à tous les autres organisateurs du concours de vous remercier de nous avoir distingués mais aussi les six autres lauréats et puis de féliciter tous ceux qui ont concouru ça vient nous pas couronner mais concrétiser 10 ou 12 ans de suivi attentif du concours de la capitale de la biodiversité française puisqu'en 2010 on était troisième pour la promotion de la biodiversité en ville et ça nous a donné de l'élan pour mettre en place notre plan d'action biodiversité en ville qui en six ans nous a fait créer six kilomètres de Hévive en centre-ville et 13 000 mètres carrés de Prairie-Fleury donc vous le voyez il y a l'eau et la biodiversité il y a la biodiversité et le centre de la ville et puis aussi on a tout un aspect qui est lié à des travaux et des aménagements de préservation de notre forêt puisque je termine par là la commune de la Monde-Servo-Lex c'est 3 000 hectares on a 1 000 hectares de forêt dont 520 qui sont propriétés communales de façon à ce qu'il y a une gestion durable 1 000 agricoles et 1 000 d'urbanisation et d'économie donc on essaye de poursuivre de garder cet équilibre et cette distinction que vous nous adressez aujourd'hui on le prend bien sûr avec beaucoup de fierté mais comme une récompense mais surtout comme un encouragement à continuer à faire encore plus et mieux si possible grâce à l'œil expert que vous êtes et qui nous aide à progresser un grand merci Merci beaucoup pour cette très belle illustration du fait que dans le concours Capital Français de la Biodiversité on vous demande de nous présenter aussi des actions relatives à la planification et à l'aménagement du territoire et là on a vraiment un très bel exemple alors on voit bien que c'est dans la durée mais vous étiez déjà parti avec une approche et puis au fur et à mesure des années vous élevez votre niveau d'exigence et puis pour nous et pour les membres du jury c'est aussi un exemple du fait qu'on peut produire du logement aujourd'hui et on salue le choix qui n'est pas simple de faire du logement non pas en extension urbaine sur des terres agricoles là où c'est plat là où c'est facile là où c'est peut-être probablement moins cher mais d'aller le faire dans des endroits plus complexes dans lesquels il y a des choses à réparer et y compris en ayant une approche zéro tuyau avec une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec une palette végétale qu'il faut souligner c'est que ce cahier des prescriptions architecturales urbaines et environnementales nous on le diffuse et on invite vraiment on le mettra il est bien sûr en lien dans votre action exemplaire sur le site mais on invite vraiment à s'inspirer de ce que vous avez fait parce que c'est aussi le cadrage de vos partenaires publics et privés qui font le détail du quartier ensuite qui est un cadrage de grande qualité très rapidement je passe la parole à ma collègue Aurore Mican pour une ou deux questions maximum on a pris un petit peu de retard s'il y en a qui ont émergé Aurore dit Aurore on m'entend simplement peut-être le temps de ça Gilles ce que vous dites m'a fait penser à une réflexion d'un architecte qui était de Marseille et qui était venu concourir au tout départ dans le jury où on en avait reçu quatre et cet architecte de Marseille a dit vous me demandez d'urbaniser dans un site improbable au milieu de nulle part ça m'avait fait poser des questions en disant mais est-ce que c'est le bon choix je vois qu'on partage le fait que oui dans la durée et avec beaucoup de ténacité c'est sûrement un bon choix en tout cas c'est un choix courageux et si on parle de préservation des terres agricoles et de limitation de l'étalement urbain moi il me semble que dix ans avant que ça ne devienne une quasi obligation oui vous aviez fait le choix de ne pas étaler la ville elle-même et ça c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui devient une priorité notamment en termes de protection de la nature est-ce que Aurore tu m'entends et est-ce que tu as une question parmi les participants oui on ne t'entend pas Aurore et aussi conserver ou créer des passages à amphibiens pour maintenir la connectivité entre les espaces prévus au sein de l'éco-quartier alors Anthony viendra Anthony Perrin à mon secours à mon recours s'il y a nécessité en ce qui concerne donc les aspects lumineux on cherche à les éviter sur la commune on est sur du LED et de plus en plus et avec des baisses pendant la nuit et là on s'est mis d'accord avec les promoteurs pour faire des points groupés pour la partie publique et privée de façon à limiter et ne pas avoir des allées de lampadaire mais de n'éclairer que les façades des immeubles pour les gens qui ont à fréquenter et pour ce qui concerne la continuité pour les amphibiens en fait plus que faire des crapauds ducs ou autre en fait on a condamné la route initiale pour la laisser et faire en sorte que la préservation de la nature et de la biodiversité soit totale et donc il y a des phases bien sûr particulières pendant les travaux mais sinon on a bien voulu montrer que quelque part dans ce secteur c'était l'homme qui était un peu l'étranger et pas la nature la faune et la flore donc voilà pour une première réponse et si Anthony veut compléter il peut le faire avec plaisir on le fera on le fera par écrit dans le Q&A en réponse parce qu'on a on n'a plus le temps et puis on vous mettra les prescriptions en lien soit dans les documents mis à disposition après le webinaire merci beaucoup Luc Berthoud à très bientôt là encore chez vous et je ne doute pas qu'on organisera pour les plus curieux des visites de terrain notamment dans un demi deux ans peut-être trois ans pour visiter cet écho à Maudégrange habité ça aussi ce sera très intéressant merci beaucoup vous êtes toujours invité d'ores et déjà parce que la neige est bien là et dans deux trois ans pour voir concrètement effectivement ce qui sera réalisé merci bon après-midi merci et maintenant on va revenir autour d'une berge de rivière avec l'exemple de l'île meilleure grande ville pour la biodiversité la mode cerveau c'était dans la catégorie des petites villes je ne l'ai pas précisé et je vais proposer à Johan Tison de nous partager sa présentation il veut bien ouvrir sa caméra et son micro alors vous m'entendez peut-être on t'entend très bien alors tu me dis si ça fonctionne non j'ai mis bon il dit que mon écran est partagé est-ce que ça marche ça va arriver et ta vidéo peut-être la vidéo ça c'est bon là j'ai fait partage d'écran il dit prime time partage votre écran il m'a demandé de choisir l'écran oh non ça ne fonctionne pas et bien je vais dans ce cas d'apprendre je vais te demander d'arrêter le partage de ton écran et je vais partager le tien et je ok ça marche tu passeras les diapositives pour moi ok ça roule c'est bon ça va bien tu me dis j'essaye de sortir c'est vraiment c'est assez formidable on a tous fait des tests et la loi de l'orfi fait que ça fonctionne parfaitement quand on fait les tests et plus quand on y est voici normalement pour un qui s'affiche voilà allez à toi donc bonjour à tous Johan Tison écologue à la direction nature en ville de la ville de Lille et j'ai la voie d'être aussi élu biodiversité spasère d'une commune autour de Lille depuis peu de temps mais à Lille ça fait 15 ans que je sévis à la restauration de la nature alors contrairement à la mode Cervelex ou à la Roche-sur-Yon on est malheureusement une commune et dense on va dire très urbanisée dans une métropole elle-même très urbanisée où l'agriculture est plus du champ de betterave et de la serre à l'industrielle qu'autre chose alors là sur cette diapos là vous voyez donc l'historique de l'eau la ville de Lille était une ville d'eau si on superpose toutes les histoires de canaux et de marées vous avez la diapo à gauche au jour d'aujourd'hui après un siècle d'industrialisation et de comblement de fossés d'arrasement des remparts et de leurs fossés bon voilà ce qu'il nous reste c'est essentiellement une rivière canalisée qui est une des premières rivières canalisées de France qui s'appelle la Deule et les fossés des fortifications voici la diapo alors et ce réseau hydrographique de la métropole bon ben c'est notre trame bleue et notre trame vertébleu principale sachant que la Deule est connectée à l'Alice à l'Esco et on va de la mer du Nord jusqu'à l'estuaire de la mer Caspienne alors ça fait 15 ans qu'on active la nature qu'on l'aide on est vraiment dans une démarche là pour le coup de renaturation dans un contexte très artificiel mais voilà ça apporte ses frais avec le retour de certaines espèces comme des orthoptères ou des libellules ou certaines espèces de chauves-souris donc pour ça pour nous aider on a la chance d'être aidé par de nombreux partenaires notamment associatifs comme l'association Les Blongios le lycée horticole de l'homme des facs l'école de la deuxième chance etc et tout ça bon en mal en fait que cette année on bat un nouveau record en termes de participation des habitants et du public et des étudiants puisqu'on arrive là cette année j'aurais encadré plus de 650 personnes dans des chantiers de renaturation diapo alors sur la 2 bien évidemment tout ça se fait avec le concours des bonnes navigables de France qui nous font confiance et je les en remercie donc on a commencé j'ai commencé en arrivant en 2006 on a commencé par la création d'un linéaire de saul tétard qui était historiquement très présent on le voit sur les plans Vauban notamment là c'est le saul qui cache la roselière et non pas la forêt mais on ne s'est pas arrêté à ça diapo là en fait c'est des chantiers qui évoluent en permanence là je vous propose une berge lagunée qui avait été faite dans les années 90 qui malheureusement avait un peu mal vieilli donc on continue de l'améliorer donc sur le chantier ici il s'agissait de démonter les enrochements par de la renouée du Japon et la roselière était en train de s'atterrir malgré la fauche et l'exportation donc on utilise la ressource locale donc les fagots de sol les piquets de sol etc. on fait des trépages on démarre on peut passer la photo cette année de ce que a donné nos fagots voilà et le but est de créer une ripissive en plus de la roselière mais une ripissive qui ne soit pas gênante donc c'est une ripissive composée de saules arbustifs issues de la banque de semences qu'on réactive ça a permis à la rousse sur les pharevates de revenir mais aussi cette année à d'autres espèces de fauvettes paludicoles comme le phragmite des jon qui est plutôt pas mal dans notre contexte le dernier chantier de la semaine dernière pour vous montrer qu'on continue on continue là dans ce chantier-ci le but était on est sur une zone où on appuyait jusqu'à peu près 8 mètres la navigation est un peu plus loin les péniches passent plus loin et donc on fait une énorme fascine de façon à créer une zone refuge et à créer un filtre mais le schéma suivant va plutôt m'aider là ça on avait d'abord fait un test il y a 8 ans pour voir un peu comment ça va se développer alors forcément tout est colonisé par les moules zébrés les éponges de douce etc donc voilà le début de la réalisation à gauche mais qui n'est pas du tout fini je finis ça en janvier le samedi 15 janvier donc le but vous allez le voir en image sur un schéma suivant voilà donc en haut à droite on voit l'état initial avec une roselière très atterrie envahie par des arbres des ronces du liseron et de la renouille du Japon avec des orties donc on a démonté à la main sur 800 mètres non pas sur 800 mètres pardon sur 200 mètres à cet endroit là les enrochements on a béné dans l'eau on s'est servi des terres des trépages pour faire gagner un peu comme les hollandais un polder sur la deux on a gagné un mètre de roselière sur la largeur et là le chantier en cours et c'est ce que vous voyez à gauche c'est cet énorme épi de fascine de saule sur lequel on vient disposer des modes de roseau alors forcément ça sert d'habitat pour les crevettes d'eau douce les gamars les écrevisses les moules zébrés les anguilles etc mais ça va aussi nous permettre de créer une zone refuge en arrière parce qu'on est sur un canal qui est extrêmement navigué outre les péniches qui sont passées de 1500 tonnes à 3000 tonnes enfin qui sont en train de passer à 3000 tonnes nous avons énormément de kayaks d'avirons de paddles qui forcément contraint les espèces présentes malgré l'habitat et on a une espèce émergente qui est tout simplement le castor d'Europe qui est en train de nous arriver là et forcément ces choses là ça s'anticipe si on veut pouvoir encaisser ce charmant petit ingénieur alors un autre exemple c'était sur une autre berge de la Deule mais non navigable en tout cas par les péniches on avait des berges en rochement qui étaient plutôt sèches où c'était essentiellement des orties des ronces et des arbres le sycomore donc on a tout reprofilé à la main ces enrochements on a poussé les rochers dans l'eau c'était vraiment chantier rolling stone on a gagné bonan-bain-alant à peu près 3 à 5 mètres sur le chenal on a recyclé nos fauches de roselières les roseaux sont une plante turfigène ça se transforme en tourbe qu'on est venu ensuite plaquer avec des modes de carex diverses espèces récupérées sur place alors j'ai pas de photo mais heureusement du résultat j'ai pas eu le temps je suis navré mais le résultat est pas mal on a une carissée où les fragments commencent à apparaître et voilà c'est vraiment de la renaturation assez lourde en mode doux à la main mais voilà alors ici un autre cas de figure 800 mètres du bras de la nouvelle d'Eune faite dans les années 80 une ripissive s'était créée malheureusement les voies navigables de France ont prévu un passage à 3 000 tonnes avait prévu d'arracher de recouvrir toute la ripissive avec ses enrochements mais il y avait une plante protégée que j'ai pu découvrir et qui n'avait pas été détectée par les VNF on a pu négocier ils ont mis leur nouvel enrochement à une certaine distance mais ce n'était pas suffisant parce que vous vous doutez bien que de tels enrochements c'est pas très propice à la biodiversité des zones humides diapo suivante donc là même chose un premier chantier avec une centaine de bénévoles que j'ai eu la joie d'encadrer un samedi matin c'était une intégration des étudiants des écoles des arts et métiers de Lille une fois ce reprofilage en risberne comme vous voyez à gauche avec l'école de deuxième chance et les blongeios nous avons patiemment récupéré des mottes dans le fossé adjacent et le résultat final au bout de deux ans le voilà alors ce que vous voyez l'espèce de mégaformier de carissé à droite bon maintenant il y a des saules arbustifs pour nos fameux castors et Martin Pêcheur qui s'y pose mais c'est la face émergée de l'iceberg l'eau bien évidemment chaque enrochement sert d'habitat pour toute une faune filtreuse telles les éponges de douce différentes nidaires les moules etc donc la vie est aussi sous l'eau diapo suivante un autre exemple la plus à la citadelle on pâtit forcément du caractère très artificialisé du secteur par rapport au nombre d'habitants et donc une forte pression d'usage que ce soit les canards qui étaient nourris au pain ou que ce soit les baignades de chiens on a des forts problèmes d'érosion donc tu as un exemple avant pendant après de reprofilage en deux minutes maximum pour la fin c'est quasiment fini merci vas-y là sur le fossé pêcheur même chose à la citadelle reprofilage mise en défend des berges roseaux etc je peux passer à diapo suivante là c'est le résultat voilà l'année suivante donc vous voyez la nature reprend vite ses droits alors diapo suivante ce qui est important c'est de bien comprendre qu'on est obligé de faire avec les usagers que ce soit les pêcheurs à gauche ou que ce soit les chiens on n'empêche pas les usagers mais on les encadre et a priori comme vous pouvez le voir sur les photos ça marche plutôt bien diapo suivante pour finir l'avant-dernière diapo il y a d'autres efforts qui sont faits en termes de renaturation bon il y a le plan mar bien évidemment mais là sur les berges il y a la création d'un réseau de sites de nidification pour les abeilles sablucoles ou sur la photo de gauche pour le martin pêcheur il y a du reprofilage de berges avec les réactivations des banques de semences du siècle dernier ce qui nous a permis à plusieurs espaces disparus voire protégés de réapparaître donc voilà il y a pas mal d'actions qui sont menées autour de ça voilà tu peux passer à la dernière bon ben voilà je vous remercie donc du coup de votre attention la nature répond alors le martin pêcheur en a trois coupes le castor est à nos portes la couleur racolier aussi ben la suite ben à suivre je suis ouvert à vos questions du coup j'ai fait comme j'ai pu au niveau rapidité c'était parfait c'était impeccable voilà merci beaucoup je passe la parole à ma collègue Aurore Miquan pour se faire la porte-parole d'éventuelles questions dans le chat merci merci Gilles alors une petite question un peu rapide l'expérience de Lille sur la participation citoyenne elle est impressionnante et est toujours très peut-être enviée par d'autres collectivités si vous reteniez deux trois idées phares pour mettre en place les types de chantiers participatifs de restauration de milieux aquatiques quel serait-il si vous aviez deux trois conseils à donner ben effectivement il y a dans toutes les villes de France j'imagine bien qu'il y a des milliers de bonnes âmes qui ne demandent qu'à apporter leur contribution nous c'est vrai qu'on a commencé au démarrage avec l'association les Blongios dont c'est vraiment le coeur de l'association c'est le chantier participatif mais du bouche à oreille les facultés les facs cherchent des chantiers d'intégration les facs de bio cherchent des chantiers du technique pour leurs étudiants toutes les écoles donc là c'est vrai qu'il y a un gros enjeu là-dessus ce qui a fait la différence à Lille je pense c'est le fait d'avoir la ressource je vais plaider pour ma paroisse le fait d'avoir un écologue en interne capable de décider des plans de gestion capable de pouvoir encadrer ces chantiers qui ont lieu tantôt en semaine tantôt le week-end donc bon voilà il faut accéder le fait de travailler des fois le week-end mais c'est vraiment ça et après ça reste le bouche à oreille et voilà je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus sachant que pour au niveau financier voilà l'association les Blongios c'est une dizaine de chantiers par an où là pour eux cette année eux c'est 550 bénévoles au total rien que pour eux seuls et ça nous coûte 5000 euros par an ce qui est franchement ridicule ce n'est même pas le prix d'un chantier fait par entreprise surtout que certains chantiers ne sont pas faisables ne sont pas mécanisables donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde aussi bien pour les habitants que pour les collectivités merci beaucoup je pense qu'on peut passer à la suite merci infiniment et donc rendez-vous le 15 janvier Johan pour venir donner un coup de main oui voilà le 15 janvier et par contre j'en profite l'association les Blongios c'est une association du Nord-Pas-de-Calais mais ils interviennent dans d'autres régions ils interviennent en Camargue en Normandie bon si jamais certaines villes arrivent à les déloger voilà c'est possible lesblongios.fr je peux me permettre de faire de la pub pour une association je pense c'est une excellente idée merci beaucoup Johan à très bientôt et merci pour cet exemple extrêmement inspirant qui montre que on peut faire du canal à grand gabarit autrement qu'avec de la pâle blanche et qu'on peut avoir une conciliation de passage de frette pluviale et du développement de berges accueillantes pour la faune et la flore on va maintenant aller dans d'autres milieux et on va dans l'action au Val-de-Loire à Lacelle notre coup de cœur du jury un petit village où son maire Philippe Ozon accompagné d'Emmanuel Spek qui est chargé de mission animation territoriale au conservatoire d'espace naturel centre Val-de-Loire vont nous parler de ce qu'ils font pour un papillon je vous invite peut-être Emmanuel ou Philippe à partager votre support de présentation mais je vous en prie monsieur le maire c'est à vous bonjour alors juste pour vous m'entendez je ne sais pas vous m'entendez oui 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 allez-y d'où moi je l'espère bon la salle c'est un petit village donc de 350 habitants au sud du Cher à côté de Saint-Ambouron nous sommes à un kilomètre à l'est du centre géographique de la France et grosso modo c'est brûlard à l'échéant et grâce à la montée des eaux et du réchauffement climatique nous allons revendiquer bien sûr ce titre puisque normalement les côtes océaniques vont se décaler vers l'est voilà bon c'était juste pour vous montrer un point positif du réchauffement climatique et surtout juste pour vous faire sourire plus sérieusement pourquoi une commune comme la salle de 354 habitants s'est présentée au concours capitale française de biodiversité alors il y a deux raisons principales la première c'est que c'est une suite logique de nos efforts consentis depuis la réalisation de l'IBC en 2018 et 2019 par Nature 18 et le fait des 2010 en 2019 une des premières communes du fer et puis en tant que petit village rural c'est un moyen de faire prendre conscience aux habitants de la biodiversité de leur village que leur biodiversité était riche et fragile et que cette biodiversité nous semble évidente à la campagne mais qu'il faut protéger quand même bien qu'elle soit naturellement elle se modifie très rapidement et même des fois disparaît sans qu'on soit conscient donc il faut il suffit d'en prendre soin et bien sûr de la protéger alors l'exemple du petit papillon le petit papillon du village qu'on appelle le petit papillon de la Selle mais en fin de compte c'est la durée des mouillères c'est l'histoire racontée par Emmanuel qui est chargé d'une mission aux espaces naturels centre Val-de-Loire voilà Emmanuel c'est à toi oui bonjour merci beaucoup Philippe est-ce que vous voyez le diaporama oui oui très bien merci donc effectivement moi je vais vous raconter l'histoire d'un papillon et d'un partenariat donc le papillon s'appelle la durée des mouillères donc il était une fois un papillon parce que c'est grâce avec lui que toute l'aventure a commencé pour nous sur la commune de la Selle donc c'est un papillon qui est protégé à l'échelle nationale et qui est proche d'être menacé sur la liste rouge nationale et en fait en région centre Val-de-Loire il est en danger critique d'extinction alors je vous ai mis une petite carte en bas à droite qui montre l'état des connaissances sur sa répartition en région donc vous voyez déjà qu'il est présent aujourd'hui que dans trois sur les six départements de la région et vous voyez que dans le chair il y a une seule case orangée donc ça c'est la répartition actuelle qui est connue et donc on a un seul site connu dans le département du chair donc je vais m'arrêter un petit peu sur son mode de vie son cycle de vie parce que c'est vraiment une espèce qui a un cycle de vie qui est exceptionnel donc chez nous en région centre Val-de-Loire son émergence elle est entre le mois de juillet et le mois d'août et en fait cette espèce là chez nous elle pond exclusivement sur la gentienne pneumonante donc en fait il a une seule plante haute en région centre Val-de-Loire qui est la gentienne pneumonante donc c'est une plante pour qu'il puisse pondre en fait dessus il faut que l'inflorescence soit relativement haute et il faut qu'elle dépasse en fait le reste de la végétation voilà et alors son cycle de vie est extrêmement particulier parce qu'en fait la femelle va pondre sur la fleur de gentienne et à partir du troisième stade larvère la larve va se laisser tomber au sol elle va excréter des phéromones qui vont faire qu'il y a une espèce de fourmi qui va l'adopter qui va l'emmener dans la fourmilière et là en fait elle va se faire nourrir par les fourmis comme si c'était un couvent voilà et quand elle est prête elle va faire sa chrysalide elle va la poser en haut de la fourmilière et puis à un moment donné elle va émerger elle va sortir de la fourmilière et donc c'est vraiment une technique un peu comme une technique du coucou oiseau le coucou parce qu'en fait elle se fait nourrir mais par contre elle ne se nourrit pas du couvent des fourmis voilà donc en fait c'est un cycle qui a été découvert en 2012 par deux naturalistes du département du Cher qui s'appellent Anne-Marie et Jacques Lamy qui sont administrateurs à l'association Nature 18 qui est une association de protection de la nature et de l'environnement dans le département du Cher et donc cette espèce a été découverte sur des parcelles communales qui appartiennent à la commune de la Selle alors le site est également exceptionnel parce qu'en fait il est composé principalement de prairies à Moligny et les prairies à Moligny en région centre Val-de-Loire elles sont également en danger critique d'extinction voilà donc cette découverte elle a été faite en 2012 et nous le conservatoire d'espace naturel on a commencé à s'intéresser à ce site grâce à un programme qui avait été mis en place par l'État qui s'appelait à l'époque Carné B et donc grâce à l'animation du plan régional d'action sur les maculinéas qui aujourd'hui s'appelle plan régional d'action papillon de jour donc vous voyez en fait c'est déjà la seule population connue du Cher c'est un papillon qui est assez sensible à la fragmentation des habitats parce qu'en fait elle fonctionne en métapopulation les métapopulations ça va être des populations des petites populations qui vont pouvoir échanger entre elles donc en fait quand vous avez plusieurs sites si une population s'éteint le papillon va pouvoir recoloniser le site grâce à d'autres populations périphériques là malheureusement aujourd'hui c'est le seul site qu'on connaît donc si cette population s'éteint on n'aura pas de recrutement avec d'autres populations qui vont être en périphérie donc en fait le papillon est vraiment vraiment fragile dans le département du Cher l'habitat son milieu de vie est très rare le papillon est très rare et en plus il a un cycle de vie extrêmement particulier parce qu'il doit être adopté par une espèce de fourmi donc voilà on a vraiment une problématique sur ce papillon qui est assez forte là je vous ai mis deux cartographies donc en haut à gauche c'est une photo aérienne du site donc les contours du site sont en vert je ne sais pas si on voit très très bien ce qu'on voit très très bien en tout cas c'est qu'en 1967 donc la photo en haut à gauche le site était très ouvert donc ouvert ça veut dire qu'il n'était pas embroussaillé en bas à droite on voit que le site c'est très très fortement embroussaillé on a une zone ouverte qui est vraiment vraiment petite donc j'ai regardé toutes les photos aériennes et cet embroussaillement il a commencé dans les années 80 en bas à gauche vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler ces zones embroussaillées voilà il se trouve qu'en fait la gentienne pneumonante la planteau du papillon ne supporte pas l'embroussaillement quand il y a un trop fort taux d'embroussaillement elle finit par disparaître les pieds de gentienne ils peuvent tenir on va dire 30 à 50 ans et pour pouvoir se développer elle a besoin d'avoir un petit peu des zones un peu nues des zones où elle va pouvoir voilà repousser où elle va pouvoir s'installer c'est un site qui commence à s'embroussailler mais qui a quand même des richesses patrimoniales qui sont extrêmement fortes sur le site en fait on a 10 espèces de plantes patrimoniales qui ont été recensées une quinzaine d'espèces de faune patrimoniale je vous ai mis quelques photos donc il y a des espèces protégées on a des espèces qui sont en danger là le trèfle des montagnes par exemple il est en danger critique en région centre-val de Loire donc outre ce papillon sur le site on a également d'autres richesses patrimoniales qui sont extrêmement fortes et qu'on va essayer de préserver donc face à ce constat en fait d'une grosse richesse patrimoniale on s'est aperçu par rapport au niveau d'embroussaillement qui avait vraiment une urgence à intervenir donc en 2016 on a organisé avec la commune de la Selle des premiers travaux de débroussaillage avec la population donc il y a eu à peu près une vingtaine de participants donc vous voyez la photo en haut à droite c'est le site un petit morceau du site comment il était avant l'intervention donc plutôt embroussaillé et en bas à droite vous voyez que les bénévoles ont vraiment été extrêmement efficaces parce qu'ils ont vraiment permis d'ébroussailler le site donc suite à ça on s'est dit c'est bien de faire des chantiers participatifs mais il faut également arriver à faire quelque chose en partenariat et puis vraiment construire quelque chose sur au moins à moyen terme et si possible sur long terme alors il se trouve que le terrain appartient à la commune de la Selle mais il était également sous régime forestier sous régime forestier ça veut dire que le gestionnaire en titre c'est l'Office national des forêts donc on a co-construit une convention conservatoire d'espace naturel commune de la Selle et Office national des forêts sur la base d'une convention type que le conservatoire avait proposée et donc chacun s'est adapté en fonction des différentes exigences et puis aussi au niveau des façons de travailler voilà et donc ce qu'on souhaiterait c'est prochainement pouvoir établir un plan d'action donc ça s'appellera une notice de gestion on ne peut pas parler de plan de gestion parce que quand on est sous régime forestier le seul plan de gestion qui peut exister c'est le plan d'aménagement forestier donc l'idée c'est que la notice qui va être rédigée en concertation par le conservatoire d'espace naturel soit vraiment intégrée à la gestion et donc au plan d'aménagement forestier de l'ONF et donc cette notice de gestion en fait elle intervient en quatre axes donc nous on intervient toujours de toute façon en quatre axes CPGV connaître, protéger, gérer, valoriser donc cette notice elle va contenir d'abord un inventaire de la faune et de la flore des activités socio-économiques du site voilà est-ce que le site est chassé est-ce qu'il y a des conventions agricoles qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le site ensuite on va établir le potentiel de valorisation ça veut dire de découverte par le grand public par les scolaires est-ce qu'il y a déjà des sentiers est-ce qu'il faut proposer des sentiers pédagogiques tout ça ça va être réfléchi et en fonction de tout ça de ce diagnostic on va définir des enjeux voilà donc les enjeux de conservation évidemment les enjeux de valorisation donc on va aussi définir des objectifs à atteindre durant le plan de gestion durant la notice de gestion pardon et grâce à tout ça on va pouvoir définir un réel plan d'action donc là on est parti sur 10 ans donc sur 10 ans on va avoir vraiment notre tableau de bord et nos actions à réaliser en vue évidemment de la préservation des richesses patrimoniales et de ce papier on va aussi réfléchir à un classement est-ce que par exemple ce site pourrait être proposé comme réserve naturelle régionale ou un espace naturel sensible du département du Cher c'est des choses qui vont être réfléchies et on se pose aussi de la question de l'avenir du site et du papillon face au réchauffement climatique parce que malheureusement on s'aperçoit qu'avec les étés très chauds qu'on a aujourd'hui la gentiane est en train de décaler sa phénologie donc en fait elle est en fleurs quand le papillon est déjà parti en fait n'est déjà plus volant et comme il pond sur la gentiane ça pose quand même un très très gros problème un gros questionnement donc très rapidement je ne sais pas trop où on en est au niveau timing mais très rapidement d'accord j'en suis au remerciement je voudrais vraiment remercier tous les naturalistes et toutes les personnes qui ont participé à arriver à déjà à créer ce partenariat et puis à découvrir cette espèce donc évidemment merci à Philippe Pozon à la commune de la Selle l'ONF bon je ne vais pas citer tout le monde mais dans les personnes que j'aimerais citer j'aimerais citer Jean-Michel Lett qui est un naturaliste qui nous a beaucoup aidé à compter les œufs du papillon sur la gentiane et qui malheureusement nous a quitté en 2020 merci beaucoup merci infiniment et bravo alors en attendant que vous posiez vos éventuelles questions pour Philippe Pozon et pour Emmanuel Spe pardon moi je voudrais souligner que c'est vraiment très intéressant de voir comment finalement on part d'une espèce protégée d'un milieu patrimonial mais en fait on voit la complexité des relations entre le milieu les êtres vivants alors à la fois fourmis papillons plantes et puis aussi la complexité des relations entre les êtres humains qui façonnent ce paysage j'imagine que le paysage il s'est fermé peut-être par l'arrêt du pâturage parce qu'il faut rappeler que ce sont des prairies et que ces milieux prairieaux sont extrêmement importants pour toute une faune notamment des insectes mais qu'ils sont en perdition on perd encore chaque année donc c'est des milieux très importants donc ces interrelations sont visiblement extrêmement fortes chez vous Aurore est-ce qu'on a des questions qui ont émergé ? Pas de questions pour l'instant D'accord et bien écoutez dans ce cas là on va vous remercier Ah mais ça c'est pour moi que je puisse dire Bravo En tout cas c'est une belle histoire je pense Et ça me permet au passage de remercier des partenaires du cours qui nous aident à évaluer à communiquer et notamment la fédération des conservatoires de l'espace naturel on verra un autre exemple tout à l'heure dans la Marne avec un autre conservatoire ce sont des acteurs évidemment essentiels et puis un coup de chapeau à nos collègues de l'agence régionale de la biodiversité Centre-Val-de-Loire qui avec tous les acteurs de la région et du département accompagnent les communes comme la vôtre Monsieur Ozon Merci beaucoup Gilles Oui Pardon Vas-y Peut-être finalement une petite question de la part de Johan Tison de Lille qui parle justement du pâturage Caprin qui peut être particulièrement adapté pour ce type de gestion et de prairie et qui pose la question de est-ce que c'est prévu la remise en pâturage de sites via une convention de mise à disposition ou éventuellement un paille rural environnemental ? Alors c'est une des questions auxquelles le plan de gestion devra répondre parce que effectivement l'agentienne aime bien un peu de perturbation on va dire c'est pas vraiment de la perturbation mais en tout cas besoin qui est vraiment un réel entretien et le pâturage peut en faire partie par contre le site est tellement sensible qu'en fait il faut qu'il n'y ait aucune intervention ni fauche ni pâturage ni quoi que ce soit entre le 1er juin et le 1er octobre donc s'il y a pâturage il faudra que ce soit fait en dehors de cette période-là comme c'est une zone humide on ne peut pas la faire pâturer l'hiver parce que sinon ça va tout déstructurer donc voilà c'est des questions effectivement qu'on s'est posées ça peut être une solution mais du coup ce sera quelque chose vraiment à réfléchir alors aujourd'hui je ne l'ai pas précisé mais outre ce chantier bénévole la commune de la Selle fait un broyage assez régulier des zones qu'on avait réouvertes donc déjà ça maintient quand même le milieu merci beaucoup il faut qu'on s'arrête là je vous en prie là encore on aura j'en suis sûr des occasions de venir à la Selle dans le Cher pour peut-être donner un coup de main dans un chantier participatif ou découvrir toutes les autres richesses et actions que vous venez sur la commune merci beaucoup je vous emmène maintenant avec notre meilleure intercommunalité 2021 pour la biodiversité la communauté de communes Somme-Beaujolais et j'accueille Frédéric Pouchéry son vice-président et maire de Belleville en Beaujolais et par ailleurs vice-président du département du Rhône accompagné de Guillaume Combe en charge du développement durable pour la communauté de communes bienvenue et vous allez nous parler de l'idée un peu fabuleuse que vous avez eue et que vous mettez en eur le marathon de la biodiversité vous voyez notre écran ? pas encore mais ça peut mettre un petit délai d'accord hop on dirait que ça va être bon ça revient alors peut-être voilà en plein écran c'est parfait allez-y voilà bonjour à toutes et à tous écoutez merci de nous donner l'occasion de développer ce marathon qui est assez largement maintenant sur l'agence Rône-Méditerranée-Corse donc pourquoi ce marathon à l'époque on était 42 communes et on avait environ 42 000 habitants et on a répondu au premier appel à projet qui était lancé par l'agence de l'eau quand elle s'est saisie du volet biodiversité et on s'est dit c'est les haies les mares c'est les sites de biodiversité par essence et donc on se lance dans un marathon comme un vrai défi sportif et donc on a une particularité sur notre territoire c'est qu'on a vraiment trois entités très marquées le Val-de-Saône les coteaux viticoles les crues du Beaujolais et ensuite les monts du Beaujolais ce qu'on appelle chez nous le Beaujolais vert beaucoup de montagnes et de pâturage deux bassins hydrologiques donc 30 sur l'agence de l'eau Rône-Méditerranée-Corse et puis cinq communes sur Loire-Bretagne et on a quand même six espaces naturels sensibles qui représentent plus de 14% du territoire un site Nature à 2000 sur les prix du Val-de-Saône et bien sûr on est labellisé dans pas mal de choses TEPOS TFCV on a fait un PCRUT volontaire il y a très longtemps maintenant on est dans un nouveau PCRUT et on a été labellisé dernièrement juste après ce trophée territoire engagé pour la nature voilà on a quand même pas mal de choses alors l'objectif du projet c'était de mettre en oeuvre un plan d'action en faveur des haies et des marres afin de restaurer les continuités écologiques pour l'agence de l'eau c'était très important cette trame turquoise qui fait la liaison entre la trame bleue et la trame verte et donc l'agence de l'eau avait été assez surprise de notre dépôt parce que c'était un dépôt très conséquent cet appel à projet et donc elle nous a demandé une chose avant de valider elle était extrêmement intéressée c'était qu'on invente presque un outil qui peut être du petit c'est ce qu'on s'est attaché à faire d'ailleurs mais vous le verrez par la suite donc on a cartographié l'ensemble des marées du territoire de la communauté toujours en lien avec l'eau puisque bien sûr c'était l'agence de l'eau qui avait déposé ce projet ensuite il a fallu prioriser les actions et élaborer un plan d'action pour préserver restaurer les continuités écologiques et la biodiversité en priorité et ensuite mettre en place une action pilote sur les zones prioritaires et donc c'est ça qui a débouché sur cette proposition de créer ce marathon des haies donc on est en train de le terminer donc 2017 c'était le début de la définition du projet et là on arrive à la fin de ce marathon les dernières plantations sont en train de se faire et il doit rester deux mares à créer alors les haies des mares on a dit que les mares étaient des hotspots de biodiversité mais on pourrait dire la même chose des haies qui a un rôle majeur alors bien sûr il y a le rôle écologique la connectivité entre les différents éléments du paysage le rôle hydraulique limitation d'érosion la réduction du risque d'inondation un rôle épurateur bien sûr puisque c'est des pièges phytosanitaires il a également aussi un rôle de structuration du paysage d'éléments paysagers majeurs et les mares c'est c'est des corridors qui permettent de pouvoir se déplacer de pouvoir être en lien avec d'autres territoires la production de biodiversité du stockage de carbone la rétention et l'épuration des eaux l'atténuation des crues et l'alimentation des cours d'eau connexes donc tous ces éléments les haies comme les mares je crois que les haies c'est 700 000 km de haies qui ont disparu depuis l'après-guerre donc c'est gigantesque et les mares c'est dans la même proportion qu'on appelle les mares les boutasses les serbes tout a disparu et donc c'était pour nous qui avons cette biodiversité chevillée au corps c'était de relever ce défi là alors bien sûr l'agence de l'eau renouvelée n'est corse comme financeur et nous on a une longue logique d'accompagnement par des partenaires Arthropologia qui est vraiment une référence plutôt sur tous les insectes la biodiversité et les pollinisateurs bien sûr l'ALPO la fédération départementale des chasseurs du Rhône qui chez nous a une vraie expertise ça fait 25 presque 30 ans qu'il plante des haies France Nature Environnement et puis bien sûr tous les syndicats donc les syndicats de rivière le PTB Saône-Doux le Seine Ronalp la chambre d'agriculture même je dirais presque les chambres d'agriculture puisqu'on est à côté de l'Ain et de la Saône-et-Loire le département qui a une politique très engagée sur les espaces naturels sensibles l'agence de l'eau la région l'ADREAL etc et puis bien sûr plein de partenaires l'école coopérative chez nous puisqu'on a un territoire viticole l'ODG des crues les GIE agroécologie les entreprises d'insertion parce qu'on se sert d'elles pour travailler donc on a aussi un volet social sur ce marathon les lycées agricoles horticoles viticole et les chantiers éco-volontaires en fait une des actions majeures de ce marathon ça a été de mettre tout le monde autour de la table de fédérer tout le monde et quand je vous dis que par exemple c'est pas naturel forcément que la LPO soit autour de la table avec les chasseurs on a tout dit on le sait on voit des fois des reportages à la télé et bien c'est on a fédéré l'ensemble de tous les composants de nos territoires pour agoutir à ce projet et c'est vrai que sur la mise en oeuvre ce qui était important c'est que les chantiers ne soient pas faits que par des professionnels on a été il y avait des professionnels il y avait aussi des entreprises aussi des bénévoles aussi des MFR et c'était aussi attendu justement qu'on n'ait pas qu'un seul modèle de plantation pour pouvoir faire aussi cet objectif de sensibilisation d'animation donc comme on était on répondait à un projet de l'agence de l'eau on a priorisé on était dans un rayon de 250 mètres des cours d'eau voire des rues des tout petits cours d'eau parce qu'ils ont aussi leur importance ils ont tout autant leur importance et donc en fait il fallait qu'il y ait un lien avec l'eau voilà donc l'avant-terre des aies c'est pas rien 340 km de haies et ça comprenait une cartographie très précise sur la largeur les strates le recouvrement le nombre d'essence l'environnement les invasifs qu'il pouvait y avoir et 222 marques qui ont été recensées sur nos territoires avec leurs caractéristiques est-ce qu'elles étaient est-ce qu'elles étaient en bon état est-ce qu'elles étaient comblées est-ce qu'elles étaient trop empringées la profondeur est-ce qu'il y avait des poissons enfin un recensement complet de leur composition ça nous a permis également de voir en effet les marques qui avaient existé qui n'existaient plus et qui étaient prioritaires en termes de restauration avant qu'on ait fait de nouvelles donc on avait déjà une longue tradition de plantation sur notre territoire notamment avec la fédé de chasse et donc bon ça a été finalement assez facile de reprendre des cahiers des charges qu'on avait déjà en tout cas sur le nombre d'espèces une trentaine et ces essences-là elles ne sont pas choisies au hasard c'est le diagnostic avec le propriétaire du terrain ou l'exploitant qui fait qu'on aboutit à un type de haie parce que quand on parle des haies il n'y a pas un type de haie il y a une multitude de diversités de haies et donc on choisit les essences en fonction et on a essayé de travailler le plus possible en végétal local en sachant que le végétal local c'est quelque chose qui ne pouvait pas répondre à notre attente puisque des dizaines de milliers de plants voire des centaines de milliers de plants les entreprises n'étaient pas encore structurées et c'est ça qui est aussi bien c'est qu'à travers un outil comme ça on a presque créé des filières chez des grands chez des grands pépiniéristes alors bien sûr on n'oublie pas le volet des haies spontanées on a fait des expérimentations on en fait encore cette année et presque j'allais dire dans le futur on pourrait pouvoir retrouver ces haies spontanées et plus être obligé de pallier à ce que l'homme a détruit et puis bien sûr la vitiforesterie on a réussi à emmener un groupe de viticulteurs dans le Beaujolais qui sont dans la vitiforesterie alors là on est vraiment très en amont très en avance ces questions là c'est comment recréer presque des arbres au milieu des vignes et être autour pour compenser les produits phytosanitaires pour réinstaller les chauves-souris etc. oui budget alors le budget tout ça ça a un coût en moyenne et on dit en moyenne parce que comme l'a dit Guillaume qui est à côté de moi on a essayé d'avoir des modèles complètement multiples des plantations éco-citoyennes des plantations par les chasseurs ou par leurs adhérents des plantations avec des professionnels en fait on s'est adapté aux terrains et aux situations particulières des terrains sur lesquels on allait donc la création de marques entre 3500 et 9000 euros tout dépend des conditions du terrain la composition du terrain comment l'accessibilité etc. et la restauration de marques entre 800 et 3000 euros suivant les travaux qu'il y avait à faire le budget prévisionnel environ 1,2 millions d'euros et donc une carte graphique qui a presque coûté 100 000 euros c'est 175 jours de travail la définition du programme d'action environ 8000 euros et la mise en œuvre à 1,1 millions d'euros plus le volet communication qui peut paraître petit mais bon force est de constater que ce marathon il a largement dépassé nos frontières et donc la communication a été assez bonne finalement grâce notamment aux nombreux prix qu'on a touchés dont maintenant la consécration pour nous meilleure communauté de communes dans ce concours capital français de la biodiversité et grâce à l'annonce de l'eau qui a voulu capitaliser justement sur ce retour d'expérimentation ce qui fait qu'on a fait des journées presse des journées de retour donc c'est vrai que la com va au-delà de ça Merci Il faut conclure Juste le bilan sur les deux slides bilans c'est bon Voilà donc bon là vous avez un bilan juste avant septembre et donc on va terminer 42 kilomètres de haie nos 42 mars et environ une cinquantaine de porteurs de projet pareil pour les mars donc vous en avez quelques réalisations qui sont en photo et une répartition sur l'ensemble de notre territoire Donc ce qui est finalement la plus grande fierté c'est l'essai mage vous avez quelques photos que Guillaume est en train de vous passer avec des territoires complètement diverses qui palaient des prairies au cru du Beaujolais ou au Beaujolais Vert et donc ce qui est vraiment intéressant dans ce marathon je le disais c'est d'avoir mis tout le monde autour de la table et puis surtout cet essai mage puisque finalement cet outil a tellement porté que l'agence de l'eau nous a demandé de lui céder le nom marathon de la biodiversité et ce qu'on a fait mais vraiment avec une grande fierté et un grand plaisir maintenant marathon de la biodiversité est une marque déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par l'agence de l'eau RMC et c'est et maintenant c'est un outil qui est dupliqué de plus en plus sur l'ensemble du bassin et c'est génial et bien bravo voilà ce qui s'appelle un exposé extrêmement précis riche inspirant auquel je suis certain Aurore Mican ma collègue de Plantécité va pouvoir transmettre des questions qui vous sont posées via le chat par les participants de notre webinaire En effet et surtout des félicitations pour une action aussi exemplaire et qui fédère autant d'acteurs et une petite demande de précision pour revenir sur la question des haies spontanées est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par haies spontanées est-ce que ce sont des haies existantes qui sont renforcées qui sont conservées ou alors d'une gestion adaptée des milieux qui permet l'émergence de haies Alors on peut se tromper et je vais donner mon avis personnel mais Guillaume pourra s'exprimer en fait on pallie avec on pallie à ce que l'homme a détruit et donc il faut réinstaller de la biodiversité c'est pour ça qu'il y a une trentaine d'espèces dans les essences qu'on choisit idéal quand même ce qu'on constate sur le terrain mais avec nos partenaires c'est que elles reviennent toutes seules et l'enjeu bien sûr que ça a coûté parce que replanter des haies ça a un coût alors bon il y a tous les bénéfices qu'on a dit mais il y a un coût financier et finalement dans le futur ce qu'on souhaiterait sur notre territoire grâce à cette action qui a vraiment marché c'est que ces haies elles reviennent toutes seules et pour qu'elles reviennent toutes seules il faut travailler avec le département pour qu'il arrête de passer les pareuses sur des endroits qui des fois ne lui appartiennent pas de l'autre côté du fossé alors que ces haies elles ont envie de pousser toutes seules grâce à l'action des oiseaux à l'action du vent à l'action de plein de choses et donc on est en train de tester des techniques pour que les haies reviennent toutes seules ça peut être déposer des fagots de manière à ancrer justement des graines et à privatiser un espace sans qu'il soit touché et la nature elle fait très bien les chauds la nature là avec ce marathon on a prouvé qu'il fallait remettre une dimension remettre en avant les haies et les marres mais en fait la nature elle sait très bien faire les chauds dans l'idéal on est en train de travailler sur un nouvel outil ça serait de réinstaller des marques partout mais qu'elles reviennent spontanément et une deuxième petite question ce sera la dernière je surgile pour respecter le timing donc une réponse très très courte est-ce que vous avez des documents de communication que vous pourriez mettre à disposition qu'on pourrait transmettre aux participants pour qu'ils puissent en parler dans leurs agglomérations et essayer eux aussi de s'engager dans cette initiative plus il y aura de personnes qui feront un marathon de la biodiversité plus on sera heureux et fiers et donc bien sûr il y a des documents qu'on joindra que Guillaume joindra et vont être diffusés et puis bien sûr se tourner vers l'agence de l'eau puisque maintenant c'est elle qui est propriétaire de cette marque et elle elle a tous les tenants et les aboutissants elle le décline très largement et donc elle est à même de donner plein d'infos aussi merci beaucoup et bien sûr d'aider à la mise en œuvre et au financement de ce type d'action alors moi je me permets quand même encore une toute petite question très rapide CE et MAR créé ou restauré vous les protégez en plus dans votre document d'urbanisme comment est-ce que vous faites sur cet aspect-là puisque vous avez parlé du long terme est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? alors vous avez tout à fait raison parce que là on est très positif mais en même temps qu'on plante il y a encore des haies qui sont détruites et donc c'est extrêmement important que les haies existantes qui elles ont le plus de valeur puisqu'elles sont matures elles sont elles ont une certaine hauteur elles sont des arbres anciens etc et celles qu'on plante soient protégées donc effectivement on les classe en espaces boisés classés à l'intérieur des PLU on a aussi une politique de protection dans les ENS et dans le Natura 2000 et toutes les haies doivent être inscrites dans les PLU donc il y a une action envers chaque commune de notre territoire de manière là on est engagé dans un nouveau PLU IH et il faut que chacun chaque maire comprenne bien l'importance de classe ECL et au niveau de chacun des porteurs de projets ils ont un engagement sur 25 ans à bien entretenir la haie et la marre et à ne pas détruire le milieu et il y a un autre outil monsieur Lecuir qui me semble intéressant c'est le bail environnemental un bail rural c'est avec lequel il fonctionne mais ceux qui entretiennent les haies généralement c'est les agriculteurs et donc là on va déployer le département du rôle comme nous des baux environnementaux qui permettent presque symboliquement au niveau du paiement de demander des compensations environnementales à l'agriculteur pour qu'il entretienne de façon environnementale les parcelles qu'il exploite merci infiniment bravo je me joins aux félicitations et j'encourage celles et ceux qui ne sont pas encore allés dans votre territoire à le faire moi j'ai eu le plaisir d'être accueilli chaleureusement par vous il y a quelques jours et on compte bien revenir au printemps et à l'été pour profiter de votre territoire merci beaucoup on va maintenant faire un tour en Alsace avec la deuxième petite ville le jury a décerné fait un ex aequo deux petites villes parce qu'après la mode Cervolex et notamment son travail sur l'aménagement en Alsace avec Ungersheim on a un panorama encore différent et on a demandé à Jean-Claude Mench qui est accompagné donc Jean-Claude Mench maire de Ungersheim accompagné de François Kisler qui est membre de la Corporation des naturalistes de l'écomusée d'Alsace de nous parler de leur travail sur un milieu un peu particulier et puis une histoire un peu particulière aussi celle de l'écomusée d'Alsace je vais partager votre présentation je vous demande une seconde je vais y aller de l'autre je vais vous laisser commencer monsieur Mench pendant que j'affiche votre présentation si vous voulez bien bon d'accord vous m'entendez parfaitement c'est bien d'accord donc bonjour tout le monde donc merci de ces découvertes et de ces rencontres c'est tout à fait c'est très instructif et très intéressant pour nous dans le développement de nos actions alors donc vous allez voir apparaître sur votre écran première diapo Ungersheim en transition donc c'est la première histoire il y en a deux en une donc Ungersheim en transition c'est c'est une c'est un programme c'est une démarche de transition écologique qui repose sur trois grands piliers qui sont l'autonomie intellectuelle l'indépendance énergétique et l'autonomie donc ou la souveraineté alimentaire alors ces trois piliers se déclinent en 21 actions enfin en réalité il y en a beaucoup plus dont une plus particulière qui concerne la classe communale de la biodiversité qui a été élaborée en 2011 pour sensibiliser notre population à l'importance de la biodiversité dans la vie d'un écosystème dans la qualité de l'air et de l'eau bon voilà après ça ça prend beaucoup beaucoup de temps pour sensibiliser pour évoluer nous avons également dans ce domaine là un projet d'autonomie alimentaire à travers la reconquête des espaces agricoles donc en conversion du conventionnel vers le bio voilà en créant de nouvelles filières agricoles et donc le projet s'appelle terre résiliente tout ceci concourt à améliorer la biodiversité et puis à requalifier un certain nombre de cours d'eau donc nous sommes traversés la commune de 14 km² est traversée par 27 km de cours d'eau et donc nous avons un exemple tout à fait probant et très positif qui est celui de l'écomusée qui est situé au pied d'un terre île d'un terre île parce que nous sommes dans un ancien bassin minier potassique où on extrait la sylvinite qui est composée de 25% de potasse et environ de 65% de chlorure de sodium qui était dans les périls première génération donc stockés et qui participaient à l'érosion donc à l'infiltration des eaux pluviales dans la nappe phréatique et à l'érosion donc des embruns salés qui ont détruit tout un secteur qui a été donc dévolu à cet écomusée sur 10 hectares et qui a entrepris là une reconquête environnementale tout à fait remarquable voilà donc ceci en guise d'introduction et puis donc François va développer tout ce qui a été fait sur l'écomusée et qui a comme prolongement ses actions de l'écomusée sur l'ensemble du territoire de la commune bonjour bonjour donc là voilà donc là cette histoire elle est en poupée gigogne l'écomusée d'Alsace s'est installée dans le banc d'Oumersheim et sur le terrain de la commune de Mersheim s'est installée en 1984 c'était d'abord un projet de préservation du patrimoine bâti rural des maisons paysannes d'Alsace d'abord il s'agissait de monter ces maisons dans une phase un peu expérimentale comment les préserver comment les réemployer etc au delà de ce patrimoine bâti très vite on est entré dans un patrimoine paysager tout le système qui tourne autour du village en créant de toutes pièces dans cette friche industrielle qui était une forêt morte par les émissions installées le sol était quasiment mort et la végétation bien sûr avec et donc là on s'est installé on a reconquis cet espace en mettant un village en mettant autour de ce village un territoire agricole en remettant tout un système hydraulique en place lié notamment à l'installation d'une série donc vous avez sur cette diapo le système hydrographique tout ce qui est en bleu depuis le bas jusqu'en haut vous voyez un certain nombre de tomados comme on les a appelés et qui irriguent et irradient dans ce biotope donc vous avez à la fois une partie de nature domestique en bas à droite de nature sauvage en haut schématiquement on a développé si vous voulez un peu les cinq trames bien sûr la trame bleue la trame verte avec toute la partie arborée on a aussi appelé cela la trame brune de nos champs un terroir reconstitué de toutes pièces pour montrer cet aspect de polyculture élevage on a pris comme référence les heures 130 ensuite vous avez aussi la trame violette du village des parties bâties qui ne sont pas dénuées de biodiversité loin sans faux et vous avez enfin la trame jaune puisqu'on a aussi des zones sèches des zones de friche donc on a développé cet ensemble sur finalement une surface très modeste de 80-90 hectares la nature s'est installée on a fait finalement il fallait les schailles comme on dit ici cette espèce de variété dans les habitats et la nature s'est installée et puis les naturalistes de l'écomusée c'est une corporation qui a été citée tout à l'heure comme l'écomusée est un lieu vivant avec toute une série de métiers et donc différentes corporations comme on les appelle ici en Alsacien et donc on a on a réinstallé ces habitats et la nature a repris ses droits et on a fait l'inventaire depuis 1987 2017 je crois on a fait l'inventaire de la biodiversité d'abord l'inventaire des espèces on est à peu près à 4700 espèces inventoriées toutes en photo sur ces 80-90 hectares qui est assez impressionnant et puis surtout on a aussi fait un inventaire typologique des habitats on les a classés forfaitairement en paysages on les a classés en biotopes et ensuite en micro-sites vous prenez l'exemple d'un paysage rural le terroir agricole 1930 vous avez ensuite en poupée gigogne le verger traditionnel des arbres aux tiges et ensuite vous avez dans le verger un arbre creux un micro-sites donc voilà le travail qui a été réalisé alors quelle était la finalité de ça c'est la finalité d'un écomusée c'est capitalisé sur des patrimoines donc le patrimoine je le répète immobilier mobilier des choses des objets immatériels des savoir-faire et le patrimoine naturel qui est à l'écomusée est rentré dans le patrimoine d'un musée de France donc aujourd'hui un musée de France qui a inscrit dans ses patrimoines le patrimoine naturel évidemment pas au titre de propriété mais au titre de responsabilité donc la finalité de cela c'est évidemment que ça serve ça serve dans l'exemplarité positive parfois un peu critique aussi puisqu'on est quelque part en marge de la vraie vie entre guillemets et on a cette chance d'être dans une commune en transition monsieur le maire l'a dit tout à l'heure en transition qu'il y ait elle dans la vraie vie donc on a cette idée de transposition d'un endroit vers un autre et donc l'idée maintenant c'est de développer des chemins d'eau qui ont été restaurés au sein même de l'écomusée pour l'ensemble de la commune qui a cette chance d'avoir un réseau hydrographique très large 27 km de chemin d'eau les uns avec les aléas de l'histoire et le changement climatique aussi deviennent un peu des ouèdes donc secs en été donc il faut les réactiver les remettre en eau et leur donner une nouvelle vie donc ça a été commencé par le chemin d'eau qui partent par l'écomusée et maintenant il s'agit d'étendre ça sur l'ensemble des 27 km de la commune voilà brièvement évoqué cet aspect de dispersion de résilience alors on a un certain nombre d'actions à mener en commençant par faire l'inventaire typologique de ces chemins d'eau de la commune pour bien les connaître bien les caractériser et ensuite voir où et comment intervenir sur ces différents sur ces différents points oui donc j'ajouterais que la commune de Nassane est située dans la plaine d'Alsace donc dans la région mulhousienne entre entre Mulhouse et Colmar et que nous sommes au pied donc des Vosges des points culminants des Vosges alors il est arrivé autrefois fréquemment dans le temps qu'il y a eu une conjugaison de phénomènes celui de neige relativement abondante sur les Vosges donc qui fondait au printemps et avec des pluies plus ou moins torrentielles et qui créaient des inondations assez importante alors aujourd'hui la majeure le grand cours d'eau qui longe la commune qui s'appelle la Thur est un cours qui a été presque entièrement canalisé sauf certains endroits justement à proximité de la commune alors donc il convient de restaurer l'ensemble de ces chemins d'eau pour assurer permettre une meilleure évacuation mais pas une évacuation crue une évacuation qui permet également l'infiltration des eaux pluviales donc à quelque part c'est une adaptation une anticipation au changement climatique et bon c'est vrai que nous avons été échaudés par ces rivières en crue en Belgique et en Allemagne et aussi dans les Alpes-Maritimes donc c'est assez impressionnant et c'est le même risque que nous encore chez nous et qu'on vient de l'anticiper alors là nous avons des exemples des façons de faire pour assurer l'infiltration et puis l'apport éventuel de sédiments si ça se passe dans le calme et donc avec voilà on n'est jamais à l'abri les éléments sont plus forts la nature est plus forte que nous en réalité voilà donc je pense qu'on a il y a quelques points importants qui sont dans le plan d'action par exemple il y a un corridor écologique qui traverse la partie bâtie de la cité minière il convient de restaurer il y a notre bras mort de la Ture qui convient également de restaurer il y a toute une ripi-silve qui est très intéressante bon là on ne restaure pas au contraire il faut la préserver et donc comme les champs agricoles sont à proximité il convient de maintenir ces bandes de 5 à 10 mètres de non-culture le long des cours d'eau pour permettre donc le développement de cette ripi-silve de la biodiversité et donc de l'eau qui est qui coule doucement voilà donc voilà je pense qu'on a terminé vous étiez parfaitement dans le temps vous avez fait exactement vos 10 minutes bravo merci beaucoup pour cet exemple inspirant à la fois de ce que vous avez réalisé mais on le voit bien et j'en profite pour le dire aussi vous êtes territoire engagé pour la nature et les chemins d'eau c'est aussi un projet pour l'avenir et où les idées puis aussi on le voit l'expertise sur sur la biodiversité quand même avec une communauté naturaliste d'exception irrigue jusque dans vos projets agricoles donc c'est un autre volet de l'action de la commune que j'invite tous les participants à prendre dont j'invite les participants à prendre connaissance via le rapport de visite qui a été fait chez vous et puis via les autres actions exemplaires de la commune Aurore est-ce qu'on a des réactions des questions pour la commune d'Hungersheim Alors une petite question justement plutôt sur le volet agricole comment est-ce que vous avancez avec les agriculteurs pour traiter cette question de l'eau des champs dans le vu dans le votre diaporama avec comment c'est accueilli par les agriculteurs quelles sont les actions d'accompagnement ou de sensibilisation le dialogue que vous avez pu mettre en place avec eux Oui donc ça se passe très bien avec les agriculteurs malgré que la grande partie est dans le conventionnel mais il y a une exploitation agricole et aussi éleveur de bovins en liberté beaux sous la mer cochons sur paille qui est en train de travailler à sa conversion il y a un autre qui va s'installer et qui produit également c'est aussi de l'élevage mais qui va transformer quelques 150 hectares de conventionnel en bio et donc il y a un agriculteur qui travaille avec des semences anciennes pour la sélection la panification donc meunerie panification qui produit un boulanger paysan sur 50 hectares voilà donc tout ceci ça concourt à montrer l'exemple comme quoi c'est possible puisque ce sont des familles qui arrivent à vivre de ce travail là quand je dis des c'est deux sur l'exploitation c'est pas une seule famille c'est deux sur ce type d'exploitation en bio j'ai oublié de le dire donc ça crée l'exemple et ça ouvre les yeux à certains autres qui reluquent qui qui voient là qu'il y a une une sortie un moyen économique de pouvoir se débarrasser du conventionnel de tout son lot de pesticides et d'intrants chimiques voilà alors aussi nous voulons nous sommes en train d'étudier la réalisation qui est déjà très avancée de nouvelles filières dont une filière chanvre avec donc matériaux de construction et d'isolation à partir du chanvre mais aussi le pressage de la graine pour en faire de l'huile de chanvre également de la filière du malte nous avons déjà la microbrasserie il convient de créer du malte local bio aussi voilà donc nous travaillons aussi avec l'agriculteur semences anciennes pour pour développer cette filière la filière des légumineuses du lin voilà donc il y a toute une série pour intéresser l'agriculteur à des niches des nouvelles niches économiques qui pourraient l'extirper ou la franchir de l'utilisation des pesticides et donc aller vers le bio voilà donc il y a aussi une politique qui est développée au niveau de l'agglomération milouzienne dont je suis le porteur du plan climat qui travaille dans le même sens donc bon effectivement il y a certaines réticences mais il faut quand même savoir que la première de nos préoccupations c'est de préserver déjà le patrimoine environnemental globalement la terre dans la terre nourricière mais aussi les nappes phréatiques on a des nappes phréatiques on a la nappe phréatique la plus abondante d'Europe qui coule sous nos pieds donc il convient de la préserver ce sont nos ressources en eau et donc en utilisant en utilisant plus de pesticides ni d'intrants chimiques on préserve également l'eau la terre et la biodiversité merci beaucoup merci infiniment et là encore une invitation au voyage en Alsace en pleine d'Alsace où on trouvera d'autres lauréats anciens lauréats du concours Capital Française de la Biodiversité vous vous êtes dans le Haut-Rhin mais si on va un peu plus loin dans le Ryd dans le Bas-Rhin on retrouvera votre collègue Patrick Barbier à Müttersols et puis bien évidemment il y a aussi les grandes villes comme Strasbourg l'Eurométropole de Strasbourg avec plein d'aventures à vivre merci beaucoup on va terminer avec un petit quart d'heure de retard je vous demande j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à 16h15 et on va dans un village de la Marne on reste en Grand Est pour terminer avec Sergiette son maire et avec Mélanie Braillonville est chargé de mission Marne-Ouest pour le conservatoire d'espace naturel de Champagne-Ardenne ainsi que je crois peut-être des enfants des écoles est-ce que Serge et Mélanie vous pouvez allumer votre caméra votre bureau voilà parfait on vous voit on vous entend et peut-être partager votre présentation vous voulez faire vous faites voilà on peut commencer on peut commencer allez-y je ne la vois pas s'afficher votre présentation la voilà elle arrive c'est parfait allez-y voilà on ne voit plus donc on a décidé de vous présenter une des actions qui a été présentée au concours français de la capitale française de la biodiversité qui est l'air terrestre éducatif donc en plus de Mélanie je suis accompagné par Léo et Lilou place de CMA donc et en préambule tout simplement dire que depuis dix ans la commune de Val-de-Velle a une stratégie d'acquisition foncière sur les espaces naturels et sensibles dès que une opportunité se présente c'est comme ça qu'on a acheté il y a une dizaine d'années 25 hectares de marée qui était une peu pleurée et on a complié la gestion de ce marée au conservatoire d'espace naturel Champagne-Ardenne on a commencé à abattre les peupliers et aujourd'hui on restaure et on entretient le marée pour en faire un milieu ouvert on a acheté aussi d'autres parcelles qui nous ont permis de créer des mares de restaurer des mares de faire des vergers communaux de planter des haies et le dernier terrain que l'on a acheté c'était une parcelle de 5 km² que les enfants de CM2 de CM1 ont choisi pour installer une ère éducative une ère terrestre éducative donc je vais laisser la parole à Mélanie pour qu'elle vous présente ce qu'est une ère terrestre éducative moi je tiens simplement à vous dire que c'est la première de la marée voilà bonjour à tous donc du coup on va vous présenter finalement tout ce projet d'erre terrestre éducative donc qui est mené à Val-de-Velle donc parfois vous le verrez apparaître sous forme de A.T.E. c'est plus simple parfois pour vous en parler alors cette ère terrestre éducative elle a démarré finalement en 2020 sur la commune et c'est vrai que c'est une démarche un peu particulière où on fait participer des enfants donc des classes de primaire à la préservation de la biodiversité avec l'idée de les former en tant que citoyens pour justement être les acteurs de cette préservation d'un milieu naturel donc plusieurs idées derrière développer le côté éco-citoyennité des enfants reconnaître tous les enfants à la nature et aussi à la connaissance des milieux naturels que ce soit les habitats naturels ou les espèces leur faire prendre conscience finalement de l'intérêt de la préservation et puis arriver à réunir différents types d'acteurs autour du projet des enfants que ce soit des usagers des anciens du village différents partenaires finalement qui interviennent aussi dans la protection des milieux naturels et donc finalement voilà on se retrouve avec au cœur vraiment du projet les élèves de CE2-CM1 et leurs professeurs ça c'est vraiment très important et tout un tas d'acteurs tout autour donc il y a le conservatoire d'un des places naturels de Champagne-Ardenne qui intervient en tant que référent et donc fonctionne en tant que dynome justement avec le professeur vous avez la commune de Val-de-Val forcément essentielle au projet c'est la propriétaire des terrains on va le voir après dans cette aire sur la traducative et qui est aussi co-financeur l'autre co-financeur important c'est l'agence de l'eau Cède-Normantie puisque les terrains naturels sur lesquels on va travailler ce sont des terrains qui étaient avec au moins un milieu humide dessus donc l'agence de l'eau Cède-Normandie a pu aider aussi au projet et puis tout un tas d'autres interlocuteurs donc la maison de la nature de Boulte-Voy avec lequel le conservatoire travaille pour tout ce qui est animation scolaire et puis d'autres associations usagées et puis des personnes ressources aussi du village et puis on peut avoir aussi le conseiller pédagogique qui représente l'éducation nationale qui peut éventuellement intervenir aussi donc l'ère terrestre éducative au départ en fait pour justement cette réflexion à la préservation d'un milieu naturel on a trois sites communaux qui ont été proposés par la commune pour que les élèves travaillent dessus donc le premier à droite c'était la prône vaste site un petit peu plus loin et puis le dernier c'était le bois de luche donc tous ces trois milieux naturels finalement avaient une bonne limite sur le premier site il y avait une marque qui avait été créée donc c'était un site où il y avait déjà eu des interventions mais où on pouvait aller éventuellement plus loin avec ses enfants le deuxième site la prône était en bord d'une petite rivière avec une zone humide et un très grand chêne sur la parcelle et le troisième c'était le bois de luche où vous avez une friche un peu et puis des boisements et des traces un peu d'anciens fossés et donc l'enfant au départ du projet donc en septembre 2020 avait ces trois sites et l'idée c'est que ce soit eux qui mènent tout le projet donc il fallait qu'ils décident sur lequel de ces trois sites ils voulaient travailler et travailler pendant trois ans et donc ce sont toute la classe finalement qui a élaboré le critère de choix pour aller voir chaque site et donc nous le conservatoire en tant que référent on accompagnait sur certaines séances les élèves et on est allé voir les trois sites et ils avaient avec justement leur tableau noté de 1 à 3 s'ils aimaient bien s'ils décritaient à leur convener ou pas et donc il y avait un côté aussi affectif qui devait rentrer en compte comment ils se sentaient dans le site aussi donc c'était c'était super bien de les voir justement évoluer dans ces milieux on leur montrait un petit peu les espèces qu'on pouvait voir mais c'était très léger donc c'était surtout sur leur ressenti en fait et donc ils ont ils fonctionnaient en dino mais ils ont chacun mis des notes et on travaille beaucoup la base de l'ATE c'est la conciliation tous ensemble et donc il y a un conseil des élèves qui dirige un peu toutes les phases finalement et donc ce conseil des élèves il est représenté par toute la classe et donc au moment de choisir le site ils avaient invité d'autres personnes extérieures donc c'était un conseil des élèves élargi avec l'installation de monsieur le maire Isabelle l'adjointe et puis d'autres personnes qui étaient là donc le conservatoire et puis la maison de la nature de Bouteau-Bois aussi et donc chaque enfant a fait apparaître les résultats et donc le site numéro 3 a été retenu donc le Bois de Luche c'est un site qui a beaucoup plu aux enfants finalement quand ils sont allés le voir tout de suite ils se sont appropriés l'espace il y avait des arbres remords tombés ils allaient voir autour ils montaient dessus ils regardaient un peu ce qui se passait et on les a senti vraiment super bien dans ce milieu naturel là et en plus ils étaient juste à côté de l'école donc ça c'était un atout très fort supplémentaire et donc finalement une fois qu'ils ont choisi le site c'est là où nous en tant que référent avec la maison de la nature de Boulteroy on intervient pour leur montrer un peu les richesses pommes, flores qu'il peut y avoir sur le terrain pour pouvoir établir un état des lieux donc ils ont regardé un peu tout ça pendant plusieurs séances et donc ils ont même vu aussi les animaux évoluer sur leur terrain puisque on avait placé un piège vidéo-photo qui a pu se prendre des animaux et c'était rigolo parce que ça permettait de voir que leur air terrestre éducatif était une mer habitée finalement par des animaux et c'était rigolo de voir chacun des effets et le lien l'intérêt aussi c'était de montrer sa terre terrestre éducative en lien avec toute les milieux naturels qui sont tout au fond donc cette terre terrestre éducative elle a plusieurs étapes elle doit durer trois ans donc la première année c'était vraiment l'état des lieux pour vraiment comprendre ce milieu naturel savoir les effets qui étaient présentes et puis donc à la fin de cette première année il y a une labellisation pour être sûr qu'on est bien dans les clous de cette terre terrestre éducative et donc en juin les enfants ont eu la joie d'avoir leur année l'ADCR terrestre et donc c'est que le démarrage finalement en tout cas c'est pas le démarrage mais c'est encore une partie à suivre puisqu'il y a deux années encore à venir avec maintenant on va rentrer cette année dans la définition des actions qui peuvent être menées et ensuite la mise en oeuvre de ces actions et il est très important d'avoir au cœur de ce projet savoir que c'est le conseil des élèves et les enfants qui doivent vraiment choisir le projet et toutes les actions c'est pas nous adultes nous on les oriente un peu mais c'est vraiment les enfants qui sont les chefs donc c'est vrai que terre terrestre éducative elle a de nombreux apports pédagogiques à différents niveaux donc il faut prendre la parole aussi pour expliquer et voilà ils travaillent sur différentes matières et donc un peu une déconsécration c'est que la semaine dernière la secrétaire d'état pour la biodiversité Bérangère Abba est tenue à Baldevel et elle a tenu à venir voir les enfants et les féliciter pour le travail qui avait été accompli donc c'était un moment vraiment super et donc du coup je vais passer la parole à Lilou et Léo qui vont faire un tout petit témoignage de voilà de qui l'entend est-ce qu'on les voit oui c'est très bien vous les voyez bien vous les voyez oui oui on le voit allez-y bonjour à tous le projet RTRSA bonjour à tous le projet RTRSA éducatif nous a été proposé par monsieur le maire de Valdevel et conservatoire des espaces naturels trois terrains étaient proposés nous avons établi une liste d'électure des terrains avec des critères importants pour tous les élèves de la classe pas toujours facile de s'être d'accord à Valdevel c'est pour moi qui a reçu le plus de points et le gros de vue il n'est pas du tout aménagé d'auvage avec une partie une partie plurique et une partie boisée qui nous inclut déjà parce que tout y est à faire et on s'y est tout de suite tout y est bon pendant une année nous allons travailler avec Jotrey de la maison de la nature de Vistebois et Mélanie du conservateur de l'espace naturel de Champagne-Ardenne grâce à l'ATE nous avons appris énormément de choses comme savoir observer son environnement ou décrire avec un bon vocabulaire connaître le cycle de l'eau les animaux et les végétaux mener des expériences comme des scientifiques avec un petit bout de sirop où on a aussi appris à faire un canneau nous avons fait un inventaire de la faune et de l'oeuf nous avons prélevé nos amis nous avons découvert les habitants de notre étude grâce à un piège coté en fait on a joué les détectés Mélanie nous a emmené dans les marais pour nous expliquer ce qu'est un plan de gestion que nous devrons faire pour l'ATE et tant d'autres choses encore nous ne pouvons pas te raconter très important aussi nous avons travaillé ensemble avec un essai d'équipe nous avons appris à être solidaires en s'écoutant en partageant en s'écoutant devant un groupe et en vous en vous en parlant pourquoi nous décider c'est difficile de parler en plus de lui et puis c'est l'escalante nous nous situons dans notre environnement au milieu d'autres espèces nouveaux concernant cette deuxième année nous avons déjà plein d'idées pour préserver et favoriser le développement de notre diversité donnez une enquête sur l'histoire de notre site pour tous ensemble nous vous nettoyer votre pays amener le sénage de cette espèce pour protéger l'endroit et accueillir d'autres animaux enfin nous aimerions en faire profiter les habitants de Val-de-Velle mais ils ne seront pas encore comment merci de nous faire confier sur nous permettant de gérer un terrain merci à monsieur le maire de nous avoir montré ces sites et de nous en confier un merci également à madame Sassi de nous avoir engagé dans ce projet et merci encore à José et à Mélanie pour nous transmettre la connaissance alors je ne sais pas si vous avez bien entendu si si on a entendu très bien le masque ne facilite pas mais on a parfaitement entendu merci beaucoup et bien écoutez bravo et je vais tout de suite passer la parole à Aurore pour se faire éventuellement la porte-parole dans quelques minutes des questions qui auraient pu remonter des participants de notre webinaire il n'y a pas forcément de questions des félicitations à nouveau et auxquelles je me joins également pour dire que c'est un projet inspirant et qu'on devrait peut-être faire des aires terrestres éducatives aussi pour les adultes c'est pas une mauvaise idée ça on pourrait faire ça en effet merci infiniment à vous quatre à Val-de-Velle merci pour votre accueil chaleureux la semaine dernière et là encore rendez-vous au printemps et à l'été pour visiter l'ère terrestre éducative mais aussi peut-être faire une sortie sur le marais de Courmelois il me reste avant de conclure vous dire que bien toutes ces expériences vous les retrouvez sur le site internet du concours capitale française de la biodiversité et puis si ça vous a donné envie vous aussi de témoigner de vos réussites vos fiertés que vous avez accomplies dans votre village dans votre ville de petite ville bourg ville moyenne grande ville intercommunalité métropole commune rurale partout en France y compris bien évidemment outre-mer et bien vous avez jusqu'au 31 janvier 2022 pour nous soumettre vos fiertés vos réussites autour du thème paysage et biodiversité sur le site internet du concours www.capital-biodiversite.fr merci beaucoup désolé d'avoir d'avoir dépassé un tout petit peu notre horaire vous retrouverez si vous avez envie de partager ce webinaire avec vos amis vos collègues tout ça sera disponible dans quelques jours sur notre site internet ainsi que les présentations de l'ensemble de nos lauréats je vous remercie infiniment je remercie Marjorie Mies que vous n'avez pas vu mais qui était à la technique derrière votre écran et sans qui nous n'aurions pas pu faire ce rendez-vous en ligne merci à tous les participants et à tous les intervenantes et intervenants à bientôt au revoir